Générique Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Grandpoil Bonsoir Hurde Hello Emmerick Bonjour, bonsoir Et nous avons un invité très spécial, Sous-X Salut à toutes et à tous Salut chef Il est là avec nous Sous-X qui nous a fait un espèce de lobbying de malade depuis qu'on a commencé Depuis un an Ce podcast pour faire le livre dont on va vous parler ce soir Mais avant, est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît ? Oui, je peux Donc je suis Sous-X Je fais partie du label PodCut Je fais entre autres le podcast L'école des facs Qui parle de société numérique Et voilà, je pense que c'est à peu près tout Je participe à d'autres podcasts du label PodCut Mais on fera la promo à la fin Oh l'autre, ça y est, il prend déjà, il pose les bols Bien, bien, bien On a aussi deux, trois infos à vous filer Alors ce coup-ci, le bouquin qu'on va faire Il n'est pas édité chez le livre de poche Donc on ne pourra pas vous le faire gagner Par contre, il y a le volet 2 de Hit Qui sort bientôt au cinéma Ouais Je fais les réactions Yes Ouais Qui vient de sortir Doctor Sleep qui vient de sortir ? Non Non, ce sera Hit au moment où on diffuse Viens de sortir au moment où on sort cet épisode Alors ce soir, je suis fatiguée J'ai un putain de rhume J'ai mal au crâne On va y aller tranquillement Oui, mais on est là pour te rattraper Oui, tu fais bien Donc au moment où on enregistre, il n'est pas sorti Au moment où on le sort, il vient de sortir Normalement, il y aura bientôt un petit épisode Avec toutes les personnes de l'équipe qui l'auront vu Et à cette occasion Donc pas moi, exactement Et à cette occasion, on vous fera gagner Les tomes 1 et 2 Réédités par le livre de poche Avec les couvertures du film Comme couverture de bouquin C'est bon jusque là ? T'as bien cité la gazette, parfait Autre bonne nouvelle Sleeping Beauty Enfin bonne nouvelle Bon ça après, c'est selon comment on a aimé ou pas Mais il sort enfin en livre de poche Il est sorti le 4 septembre en livre de poche Et on vous proposera aussi, là sous peu Un concours pour pouvoir le gagner Et donc on vous encourage à aller réécouter l'épisode Sur Sleeping Beauty de suite Comme ça, vous connaîtrez déjà toute l'histoire Non en fait, c'est très con Ça sera un concours d'apnée filmé C'est ça le concours Bref Suivez-nous sur les réseaux sociaux Pour savoir ce qu'on va vous proposer comme concours Et ce qu'il y aura à gagner J'ai l'impression de débuter une espèce d'émission radio bizarre C'est que dans Piatt ? Exactement Est-ce qu'on attaquerait pas notre bouquin, là ? Oui Et donc c'est Emmerich qui, comme d'hab, parce qu'il le fait extrêmement bien Va nous présenter le livre dont nous allons parler ce soir Alors, Les yeux du dragon Est un film américain de John Hayams Avec Kung Lai et Jean-Claude Van Damme Sorti en 2012 Ah oui ! Il raconte l'histoire de Hong Un homme qui s'est donné pour mission De remettre la ville de Saint-Jude dans le droit chemin En combattant les trafiquants de drogue Et les flics corrompus Ah non, c'est peut-être pas celui-là Parce que c'était un livre, normalement Donc, Les yeux du dragon Donc, c'est une anthologie de poèmes chinois Recueillie par Daniel Giraud Publié par Roche en 2009 Ah, le Daniel ! C'est encore un chinois ? Ah non, c'est pas ça ? Non, c'est pas ça Non, c'est peut-être parce que Les yeux du dragon C'est une comédie d'art martiaux De Léo Fong Sorti en 1987 Dans laquelle un homme doit se préparer En un mois à un tournoi d'art martiaux Et heureusement, une championne de karaté Accepte de l'entraîner Ça pourrait être ça Sinon, j'ai un film avec Stallone Mais je crois que c'est un œil de tigre Pas un dragon Et je crois que c'est un clip de deux heures Pour une chanson de Survivor Wow ! Trop de trucs, là ! Donc, vous l'aurez compris On va parler des yeux du dragon Livre de Stephen King Sorti aux Etats-Unis en 1984 Pour une première édition limitée Puis en 1987 en édition définitive illustrée Puis en France en octobre 1995 Nombre de pages annoncées par Wikipédia 386 Soit 10h et 23 minutes d'audiobook en anglais Et le résumé en une minute C'est un peu comme si La Reine des Neiges et Réponse C'était mélangé à la sauce King Avec un petit peu de... Les évadés Ah oui ! C'est parfait ! Contrairement à La Reine des Neiges et Réponse Tous les personnages sont des hommes Ah oui ! Il y a une femme Il y en a deux Il y en a une qui meurt au début Et une qui sert à se marier plus tard Et une autre qui fait de la figuration sur... Plus tard Mais non ! C'est You Know Nothing, Jon Snow, la meuf Ah oui, oui, non mais c'est exactement ça Trop ! Non mais c'est exactement ça, les deux-là Bon, mais bon, là on est déjà sur la dernière partie du bouquin On va peut-être commencer par le début Oui Alors, les avis Comment on parle du début ? Les avis d'abord Émilie, toi qui l'as relu Oui, je l'ai relu il y a longtemps, déjà En vrai, j'avais bien aimé Parce que je l'avais lu après La Tour sur moi Et j'étais contente de retrouver un peu l'univers Après je l'avais trouvé hyper abouti un peu Le cul entre deux chaises Entre le côté contes pour enfants horrifiques Et un peu de fantaisie pour adultes Mais très léger J'aime beaucoup La structure est vraiment pour un lecteur jeune J'ai l'impression Oui, et pour autant Après King l'a dit lui-même Il écrit pour lui et pour sa fille Et on sent qu'il est partagé entre les deux Et qu'il est ni vraiment d'un côté Ni vraiment de l'autre Mais il est cool, il est très cool Parce qu'il y a des trucs qui sont pas vraiment pour enfants Je sais plus quel âge C'est genre page 4, il parle de baiser Voilà Le chan il est hyper sombre Il meurt pas à la fin Enfin t'as des trucs comme ça Mais spoil pas le spoil Non mais je pense qu'on comprend Qu'il a du mal à sortir De ce qu'il écrit d'habitude Oui Hurd, est-ce que tu as aimé ce livre Où il n'y a pas d'explosion Mais il y a quand même des trucs un petit peu violents Oui Alors moi j'adore les contes Voilà Moi j'adore les contes Donc je suis le public cible Et par contre Je trouve que c'est un peu long pour un conte Un peu Beaucoup de détails Et sinon je rejoins aussi Voilà Je rejoins un peu Émilie Que Ouais c'est son style Il aurait dû sortir un peu plus de son style Pour faire un conte Mais moi vraiment j'ai bien aimé Julien je crois que t'as pas aimé Non je fais partie du camp des déçus C'est à dire que C'est ta première fois ? C'est ma première fois Après un lobbying de 12 mois De Monsieur X Qui a pourtant bon goût en matière de musique Je m'étais dit Ça va être cool Et en fait je suis désolé Monsieur X Je n'ai pas aimé ce livre Je l'ai trouvé trop long Je l'ai trouvé trop le cul entre deux chaises Soit faire un vrai conte pour enfants Soit faire un vrai conte pour adultes Mais ne me parle pas Comme si j'avais 4 ans En mettant des trucs Que je pourrais pas comprendre Si j'avais 4 ans Confère page 4 Il fallait que le roi baisse Pour engendrer un chiard Et Et en fait L'histoire elle tient en une page Oui bah oui Comme je l'ai résumé C'est la reine des neiges Les réponses mélangées Alors en 8 pages Selon mon résumé à moi Un grand poil Qu'en as-tu pensé ? Moi je pense que j'étais C'était pas la première fois Mais je pense que j'étais un peu victime De la hype De l'attente de le relire Du lobbying forçonné De Sousy C'est de Emeric Un petit peu aussi Et pas autant déçu Que Julien quand même Mais c'était une lecture agréable Pour l'été C'était léger Et pour le coup Sans conséquences Donc que Pareil tu vois Le sentiment aussi Que j'ai eu C'est le cul entre deux chaises Mais ça m'a pas Ça m'a pas vexé Comme apulée de Julien J'ai l'impression D'accord Des liens Des trucs Des machins Pour dire que tu vas me contrer ce soir Tout mon sel Tout ça Et en fait Je regrette même De pas avoir pris plus de temps Pour le lire Parce que Comme a dit Grandpoil En fait c'est agréable Parce qu'il est Il est simple Il est léger Y'a pas énormément de C'est qu'il rigole Comme ça C'est moi J'ai l'impression Que tu fais la critique de Joyland Il est simple Il est léger Non c'est pas simple Je l'ai léger Joyland C'est pourri Là On nous annonce un conte On est un conte On nous annonce un truc Écrit pour sa fille Qui avait 12 ou 13 ans Moi ça me parait cohérent Ça me va Après c'est pas le bouquin du siècle Non plus Clairement pas Mais voilà Pour l'été C'était sympa Et heureusement Parce que putain J'ai galéré pour le finir dans les temps D'ailleurs j'ai fini De le lire Y'a 10 minutes 10 minutes Là pendant que Pendant que Julien donnait son avis Non mais c'est bien On respecte la règle De la proportionnalité Qui est Si tu aimes J'aime pas Si j'aime pas Tu aimes C'est fou Toujours bien Non mais c'est fou quand même Y'en a aucun Qu'on a trouvé bien Tous les deux Ou qu'on a pas aimé Tous les deux Il me semblait qu'il y en avait un On a bien aimé 22 novembre Non 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 c'est moi Qui ai bien aimé 22 novembre C'était pas pomme Non c'était une des nouvelles Peut-être Bon je sais plus Et sous X Donc c'est ton livre Vas-y C'est mon livre C'est le livre qui C'est le tout premier roman En fait que j'ai lu Volontairement Quand j'étais adolescent Donc c'est pour ça qu'il a Un goût Un goût pour moi Assez particulier C'est C'est l'un des Deux seuls kings Que j'ai lu De ma vie C'est quoi l'autre C'était C'était un recueil de nouvelles Et je me rappelle vaguement Il y en avait 4 Ou il y en avait plein Il y en avait plein Il y avait surtout une histoire De machine à écrire Dans le recueil C'est minuit C'était du king Minuit Oui oui Sur et certain Parce que j'avais Il y avait pas une histoire de doigts Il y avait une histoire de machine à écrire Ou dans ce macabre Oui je vois Je vois J'ai plus Donc voilà J'avais La fan de Stephen King Il sait pas deviner De quoi on parle Non mais de Quelle nouvelle Et dans quel recueil Je ne sais jamais Ça se dit fan Et voilà quoi Vu que c'est l'un des premiers A mon avis Ça devait être dans ce macabre Ça devait être dans ce macabre Je pense que dans ce macabre C'est l'un des plus connus C'est possible C'est fort quand même C'est genre Machine divine Un traitement de texte Et c'est Je sais plus Julien tu peux regarder J'ai le titre J'ai au moins le titre C'est déjà pas mal Et du coup J'avais un souvenir Fantasmé De ce bouquin Ce qui a valu Le lobby Extrême Que j'en ai fait C'est parfait C'est pas que j'ai pas aimé Je suis plutôt d'accord Avec Pomme et Grand Poil J'ai pris J'ai pris beaucoup de plaisir A lire ce livre Et je pense que je prendrais Beaucoup de plaisir A le lire à mon fils Mais Il y a Il y a deux tiers du livre Le premier tiers Et le Troisième tiers Qui sont insupportables Pour moi Parce qu'il arrête pas De s'exprimer Et de parler au lecteur Et ça je trouve ça Le narrateur Le conteur Le conteur Ça m'a Ça m'a gonflé Au possible Et je trouvais Que les dix premières Les dix premiers Chapitres Pour t'expliquer Comment on fait des bébés Je trouvais ça aussi Un peu inutile Mais aussi J'ai passé un très très bon moment Faut pas que ton fils Trop jeune Parce qu'il y a des histoires De glaives mous Là c'est chaud C'est un peu ton Marche ou crève À toi Comme Julien Ouais Bah c'est ce qui m'a amené À la littérature Donc J'ai beaucoup d'affection Entre le fléau Et Marche ou crève Le fléau pour le premier livre Et Marche ou crève Pour Putain en fait J'étais tellement idiot Quand j'étais jeune Alors qu'en fait Non c'est maintenant Bon bref Et toi Emmerich T'as dit ce que t'en pensais ? Non j'ai pas dit Ce que j'en pensais Alors moi C'est mon premier king Je crois Ou alors c'était Misery mon premier king Non je crois que C'était les yeux du dragon C'est pas une ambiance Non c'est pas du tout Le même bouquin Et du coup Bah ça m'a fait Énormément plaisir Alors non pas de le relire Mais de l'écouter Et je pense que Vous auriez dû l'écouter En version originale Parce que le mec fait Encore une fois Je suis très agrément surpris Des livres audio Ils sont Enfin de très bonne qualité Et donc L'acteur est super Et donc ça se Enfin vraiment C'est vrai que oui Je reconnais les défauts Que vous pouvez citer Mais sinon J'ai toujours pris J'ai pris un grand plaisir A revivre cette histoire C'était C'était très chouette Et Et j'ai pas eu l'impression De longueur Que j'ai pu avoir En le lisant Quand j'étais gamin Donc je pense que Quand on est gamin On a l'impression du temps Qui est peut-être plus 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 Ça me donne espoir Pour relire Le Seigneur des Anneaux En me disant Après Tu l'as pas consommé De la même manière non plus Que quand t'étais gamin Peut-être qu'à écouter C'est plus agréable qu'à lire C'est vrai Ouais Ouais Je pense écouter C'est quand même l'idéal Vu que c'est un conteur Qui est censé te raconter Il fait des voix C'est trop bien J'essaierai de vous trouver Un passage avec la voix de flag Alors Suzy Quand on en parlera J'ai retrouvé Ta nouvelle Qui est Machine divine À traitement de texte Comme l'a dit Millie Qui est parue La première fois Dans le Playboy De janvier 1983 Et bah c'est là C'est là C'est l'année de ma naissance Voilà C'est là où j'ai vu Et après Dans le recueil brume On laissera les auditeurs Choisir où tu l'as pioché On te fera revenir Si on fait cette nouvelle Suzy Avec plaisir Hé moi j'ai pas dit Si t'as fini Amrik Vas-y J'ai pas dit Mais le bouquin que j'ai lu C'est toi qui me l'as offert Pour Noël C'est vrai Noël dernier C'était pas du tout du lobbying Non du tout Non voilà Donc je l'ai enfin lu Il était dans la bibliothèque De tout ce temps On y va On va pas tarder Et à commencer peut-être Ah bah go Il va falloir s'y mettre Oui maintenant qu'on a tout spoilé Nous voilà donc dans un univers Totalement inattendu pour un king Et après vérification C'est bien un king Pour placer le contexte Nous sommes dans le royaume de Delain Delain Je sais pas comment on dit Émilie un avis ? Delain Non aucun avis Delain Delain On est dans le royaume de Delain Delain Et Roland Roland le roi Est très très vieux A sa mort C'est Roland C'est son fils Peter Peter Qui doit lui succéder Mais quelqu'un d'autre Voudrait que ce soit Thomas Qui le fasse Le petit frère de Peter Et ce quelqu'un C'est le magicien du roi Flag Putain il est Roland lui Sans déconner Quand j'ai vu son nom Tout mon intérieur S'est serré Je me suis dit Oh putain de vrai nom Ça va être chaud Ça démarrait mal Le roi Roland Était très vieux Donc comme je viens de le dire Mais ses fils eux Était vachement jeune Parce qu'il s'était marié A plus de 50 ans Avec Sacha Une femme de rang inférieur Mais douce et calme Flag l'a choisi Donc c'est Flag qui a choisi Sacha Parce qu'elle ne risquait pas De prendre sa place Si le roi n'est pas marié En fait il a Il a choisi Trois ou quatre femmes Et les rois En a choisi une De celles proposées par Flag Ouais ça il a filtré C'est ça Ouais il a filtré Il a bien swipé Et c'était pas son premier choix Flag Non En fait ils nous disent Est-ce que Flag Roland Enfin Roland il n'aime pas Il n'aime pas les flammes En fait il en a peur Oui Alors on se demande Si c'est parce qu'il est Parce qu'il est homosexuel Ou alors peut-être traumatisé Par sa mère Ce qui arrive souvent Dans un roman de Steven Non moi je me suis dit Peut-être qu'en t'en croix Il n'était qu'avec des hommes Et du coup Comme il n'est pas super beau Non plus Il ne devait pas avoir Une grande confiance en lui Enfin moi je n'ai pas cherché Plus loin Je n'ai pas dit Il est gay Et en fait ce qu'on nous dit C'est que si le roi n'est pas marié C'est parce que faire des choses Qui font des bébés Avec des femmes Ne l'intéresse pas Et même ça lui fait peur En fait c'est pas les femmes Qui lui font peur C'est de faire des choses Avec les femmes Qui lui font peur C'est de sortir sa bise tout flex On a un premier point Sans caleçon Car la reine Même si elle a 33 ans N'a jamais rien fait Avec un homme Avant son mariage Elle se demande même Quelle est cette chose flasque Qui pendouille chez son mari On a alors un échange Qui est digne d'être noté Et je l'ai noté Elle dit Qu'est-ce que c'est mon mari ? C'est de l'acier de roi Dit-il Cela ne ressemble guère A de l'acier Répondit-elle incrédule Il n'est pas encore passé A la forge Ah ? Et où est la forge ? Si tu me fais confiance Je te montrerai Car sans le savoir Tu l'as apporté avec toi De la baronie de l'ouest Alors là pour le coup Sur la voie de Roland T'aurais pu prendre un axe Sur du sud Je pense que ça Arrêtez encore beaucoup mieux Mais qu'est-ce que c'est mon mari ? Et c'est de l'acier de roi Cela ne ressemble guère A de l'acier de roi Et bien parce qu'il n'est pas encore Passé à la forge Ah ? Et où est la forge ? Et si tu me fais confiance Je te montrerai Dans ton cul Il y a un vrai magicien Et le roi l'écoute Lui pour les décisions importantes Donc jusque là Sacha il s'en tape Flag il s'en fout du peuple aussi C'est pas que de l'arène C'est qu'il s'en fout du peuple Il veut asseoir son pouvoir Et quelque part On sent déjà Qu'il a une volonté De semer le chaos Il n'est pas juste là Pour prendre les décisions Mais il s'en fout de Sacha Dans la mesure où Elle n'a pas d'influence Sur les décisions du roi Pour le moment oui Pour le moment Mais Roland a fini Par tomber amoureux de Sacha Par contre En ce qui concerne le frifri Il n'aime pas trop ça Ça on y est toujours Il n'y a pas de Il faut faire des bébés Mais il ne faut pas déconner non plus Mais un soir Alors qu'il venait De tuer un dragon Et de manger son coeur Il a le ziz tout dur Et il saute sur sa femme Qui a l'air ravie Neuf mois plus tard L'héritier Peter naît Peter c'est Peter Esteven Enfin Dans un grand moment de bravoure Il a tué le dragon C'est pas rien Oui D'une flèche Bien dans le sac De Le sac qui produit Les flammes Donc c'est quand même Enfin C'est un roi Un petit peu Un petit peu nul On va dire Mais il est quand même Il a quand même Mais c'est un bon chasseur En fait sa principale qualité C'est d'être un bon chasseur Et après on a en plus Une bonne scène Où ils ont déclenché Un incendie dans la forêt Qu'il faut éteindre Et il l'éteigne Avec beaucoup d'eau Et aussi Il le dit C'est bien pressé Beaucoup d'urine Oui parce que A priori C'était des bons chasseurs Ils allaient chasser Torcher De l'urine à la bière C'est aussi un bon pompier Les dromels La plupart du temps Le magicien Donnait une potion dégueulasse Pour que le roi puisse baiser la reine Mais un soir Cette potion Plus l'alcool On fait mauvais mélange Et il blesse la reine Avant de s'évanouir Pour 24h On sent que c'était Une bonne soirée On nous dit aussi Que c'est la dernière fois Où il va coucher Avec sa femme Ouais On peut s'en pas Coucher avec sa femme C'était pas la bonne potion Ça tient plus du viol Quand même Oui Oui c'est ça Enfin du viol Mais lui il est drogué Il est drogué jusqu'aux oreilles Avec les potions de Flag Neuf mois plus tard Thomas naît Et Sacha est morte En lui donnant naissance La fin de ce chapitre Sous-entend que c'est Flag Qui aurait tué Sacha Et qui aurait fait passer ça Pour une mort naturelle Oui avec la A la naissance Avec la sage-femme En tout cas C'est plus tard C'est plus tard qu'il l'explique La sage-femme Parce que ça Il est efficace Le Roland Là c'est juste sous-entendu Là je dis Il est efficace le Roland Parce qu'il baisse deux fois Il a deux gammes Ah bah ça Il n'y avait pas de perturbateur Androctrinien à cette époque Alors ça il le fait beaucoup Dans ce bouquin C'est à dire qu'il parle d'un truc Et il développera plus tard Oui c'est ça C'est agaçant Oui Quand Sacha est morte Peter avait 5 ans Mais elle a tout fait Pour l'élever elle-même Jusque là Parce qu'elle avait Une idée très précise De l'éducation Que doit recevoir un bon roi civilisé Et elle estimait Qu'ils étaient quand même Entourés de gros cons De gros dégueulasses C'était pas juste des gros cons Ils avaient aucune manière Ils bouffaient n'importe comment C'était une cour Vraiment très Ah bah la bonne franquette Un bon cliché Tel qu'on en raconte Sur le Moyen-Âge Oui c'est exactement ça Ils mangeaient avec leurs doigts Ils s'essuyaient sur leurs vêtements Ce qui va d'ailleurs Amener sa mère A traumatiser Peter Pour qu'il utilise Toujours une serriette Exactement Et oui Lorsque Sacha était enfant Donc la reine Elle avait une magnifique Maison de poupées Et quand il fallut partir Pour se marier Elle était très triste De l'abandonner Mais le roi Roland Qui est quand même Vachement gentil Lui en fait construire Une encore plus belle Et la reine Faut toucher Par le meilleur artisan Oui Tout était vrai Même le mini-four C'était un vrai four Et le métier à tisser C'était un vrai métier à tisser Tu pouvais faire cuire Un mini-pain Un mini-pain Et tisser un mini-tissu La reine en fut touchée Mais bon C'était plus pareil Bon en même temps Elle avait 31 ans Au moment de son mariage Bon Donc bon La maison d'enfant Mais surtout King met l'accent Sur le fait que Ce qui nous a passionnés Et touchés étant enfants Rend fade Les choses identiques Adultes N'est-ce pas Souzy que c'est son livre Tout à fait Et que l'on ne décide pas Un jour de devenir adulte Et de ranger soigneusement Les souvenirs de l'enfance On les oublie peu à peu Mais bon Maintenant Sacha elle est morte Combleme solde Oui ça c'est un résumé Alors franchement Le chapitre finit vraiment comme ça C'est Oui oui C'est vrai en plus C'est vraiment ça On apprend quand même aussi Que toute l'éducation Qu'a reçue Peter Elle est très Sa mère elle veut Elle veut qu'il soit bien éduqué Elle est bienveillante Envers lui Mais en même temps Elle peut être très très dure Aussi avec lui Bah le coup des serviettes Ça l'a marqué Le coup des serviettes Même ne serait-ce que Quand elle lui fait des leçons Pour apprendre à lire Correctement Les Des trucs qui auront de l'importance Les mots bien et chien Et s'il se trompe Il se fait sévèrement engueuler Et puis il sent la déception Dans la voix de sa mère Alors c'est marrant Parce que Dans VO C'est God et Dog Là c'est bien et chien Et qui sont précisés Comme étant les deux aspects De l'homme Donc ça c'est la leçon Que veut que son fils Retienne bien Ah ouais en anglais Ça donne mieux du coup Un peu mieux Parce que Tom est à la fois Un dieu et un chien Voilà Donc finalement C'est Peter qui joue Avec la maison de poupées Mais une fois que sa mère Est morte Flag le magicien Conseille au roi De lui interdire Ce jeu De peur que le prince Ne devint une poule mouillée Bouh Un garçon qui joue Avec une maison de poupées Bouh Oh là là Ouais mais Encore une fois C'est Flag C'est pas le roi lui-même Qui a ce comportement Allez hein A la tienne Santé A la tienne Etienne C'est de l'eau Je vous jure Ouais ouais Le roi prit cette décision A coeur Et il réfléchit Plus que pour N'importe quelle autre décision Durant tout son règne Car King pose la question Très justement Quel risque y a-t-il A laisser un petit garçon De 6 ans Jouer avec une maison de poupées Nous on a la réponse Flag On s'en fout Mais pour le roi Et ce con de Flag C'est pas la même chose Le problème surtout C'est que le roi Avait l'impression De ne pas être un bon roi Et que Flag Avait toutes les compétences Requises pour l'être Sacha n'étant plus là Pour faire la balance Roland a tendance A suivre la vie de Flag Sans jamais la remettre en question Ouais on s'est aperçu Que Sacha A jouer un peu Contre-pouvoir De Flag A donner des conseils Qui étaient plutôt Plutôt généreux Et justes Alors que l'autre Il était juste là Pour accroître Et enfin Oppresser encore plus le peuple Et du coup Il l'oppresse pas encore A ce moment là Mais il commence Il commence déjà Il met un plan Il veut mettre Un plan exécution Plutôt Déjà On va savoir Un petit peu De quelle sorte De conseiller A été Flag Juste dans le Le passage suivant Euh oui Peut-être Euh oui Alors Euh oui oui Donc Flag Comme on vient de le dire Il détestait la reine Puisqu'elle jouait Justement elle faisait La balance Et il avait même Essayé de l'empoisonner Une fois Qu'elle avait convaincu Le roi De ne pas exécuter Deux déserteurs Au vu de leur histoire Et des raisons De la désertion Et s'il ne l'avait pas fait C'était uniquement Par peur des représailles Ouais Les deux déserteurs En question Avait déserté Après avoir demandé Plusieurs fois Pour aider leur Aller au chevet De leur maman Ou un truc comme ça Je sais plus Ouais Couper du bois Pendant l'hiver Ouais Il devait faire du bois Récolter des patates Je sais pas quoi Et une fois Qu'ils ont eu Récolter le bois Pour leur famille Être sûr Qu'ils crèvent pas de fin Ils étaient revenus À leur garnison Ça a l'air d'être Une flippette Flag Comme ça Depuis le début Du bouquin Ouais Et puis surtout Il veut que Enfin c'est pas tant Une flippette Qu'il veut qu'il y ait Rien qui Enfin Il est possessif Il veut vraiment Qu'il y ait rien Qui lui échappe C'est lui qui décide Il doit tout décider Le roi lui appartient Il essaye aussi De vraiment pas Se faire choper Du coup Il renonce Plus d'une fois À passer À l'action Pour être vraiment sûr Il est calculateur Il fera jamais Un mouvement Pour Qui risquerait De le Compromettre De le compromettre Il fera jamais rien Sans avoir pesé Le pour et le contre Et prévu 25 coups à l'avance Oui C'est un maniaque Du contrôle Revenons-en A la maison de poupées Si vous voulez bien Vas-y Finalement Le roi décide D'aller contre L'avis de Flag Ce qui arrive pas souvent Son fils a le droit D'y jouer Comme il l'entend Flag serre les dents Mais accepte Plus tard Quand il revient Voir le roi Avec une demande D'augmentation d'impôt Le roi accepte De suite Ravi de lui faire plaisir Comme quoi C'est un roi Qui a le sens Des priorités Mais Il accepte Parce que son fils Jouait avec la maison De poupées Mais comme un garçon Oui C'est vrai Tu as raison J'allais pas Voilà Donc il y a des dragons Ça se fait attaquer Il se fait des histoires De bonhommes Il invente des histoires De bonhommes Donc là ça va Je vais la guerre T'as tout à fait raison Je crois C'est des histoires De pirates aussi Et c'est un truc Qui revient assez Pirates d'Angune Je sais plus Ce que c'était L'autre pays Angune je crois Et alors Revenons maintenant A Sacha Comment c'est qu'elle est morte Tout le monde se le demande N'est-ce pas Vous vous le demandez également Et bah elle est morte En mettant Thomas au monde Ça on l'a déjà dit Mais sans l'intervention De la sage femme Elle serait sûrement Toujours en vie Et ça on l'a pas dit Celle-ci devint Servir sa flag Et elle n'a pas hésité Quand il lui a demandé De se débarrasser De la reine Le roi était vieux Il avait deux fils Flag savait Qu'il pourrait en faire Ce qu'il voudrait Le moment venu Plus besoin de reine Je crois que j'ai J'ai l'extrait De voix de flag De sa discussion Avec la sage femme On pourra couper Si ça rend pas bien Voilà C'est trop parfait Pas mal du tout Les voix de femmes En général C'est des faussés ridicules Comme il n'y a pas Énormément de femmes Dans l'histoire Ça va Ça passe Bon le temps avance Les enfants grandissent Et Flag se rend vite compte Qu'il n'aime pas péter Il en a même peur Le gamin Oui Oui non non Je suis d'accord Il en a peur Et il va tout faire Pour essayer De le briser derrière Il se rend compte Que Peter Déjà il n'a pas Bouché des vatères Référence Et puis Il a une stature Les gens l'écoutent Je crois que Tu as dû Passer déjà L'épisode du cheval Non c'est juste après Non c'est juste après Mais c'est l'épisode Je ne sais pas si J'en parle plus que ça Il est important Cet épisode quand même Parce que c'est C'est la première C'est une des premières fois Je pense Où Peter S'affirme Face à des adultes En plus le mec Le gars qui s'occupe des chevaux Ça part d'être L'adulte le plus Jovial Ou le plus simple Avec qui discuter Et négocier Et il va faire Preuve D'une force de caractère Qui va clairement Faire peur à Flag Parce qu'il va Tout de suite comprendre Que ce mec là N'aura jamais besoin De conseiller Et si ce roi N'a pas besoin de conseiller Non je pense Pas besoin de conseiller En général Et si ce roi N'a pas besoin de conseiller Et bah Il a pas besoin de Flag Et donc le plan de Flag Qui est de brûler le monde Et bah Il tombe à l'eau Parce que pourquoi pas Parce que pourquoi pas Parce que ta gueule C'est magique Voilà Parce que c'est méchant On lui dit Hey t'es pas ma mère Ouais Donc le gamin là Peter Maintenant il a 9 ans Il ressemble beaucoup A sa mère De par son intelligence Et ses manières Et à son père De par son amour du peuple Le gars est parfait Il est beau Il est fort Il est franc Et comme c'est un chouette Gamin parfait Il se lit d'amitié Avec un enfant D'une classe sociale Plus basse que la sienne Qui s'appelle Ban Ban Il s'appelle Ben Flex dit alors Qu'il ne va pas trop Devoir tarder à l'éliminer D'ailleurs le peuple Commence à l'appeler Le petit roi Ce qui n'arrange pas Le magicien Le compteur nous apprend alors Quoi ? J'ai cru qu'il y avait Le maître au banc Le compteur nous apprend alors Que dans 7 ans Peter sera mis en prison A vie Pour un crime odieux Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais la bouche est évataire Mais parlons un petit peu De Thomas là Le petit frère Qui fera enfermer Le grand 7 ans plus tard Thomas est jaloux De son aîné Si parfait en tout point Alors que lui N'est que normal Mais finalement N'est-ce pas le lot De tous les petits frères Et là je tiens à faire Un bisou à mon petit frère À moi Parce que je sais Qu'il comprend ce que je veux dire Et Thomas culpabilise De la mort de sa mère Et pense que tout le monde Le tient pour responsable Il n'est pas un mauvais garçon Pour autant Le conteur met l'accent dessus Et espère Que nous en serons convaincus Également En temps voulu Est-ce que... Ouais Non non mais On voit que Le pauvre Thomas aussi Qui aime son père Et qui voudrait aimer son frère Il joue de malchance Dès qu'il a Dès qu'il veut accomplir Quelque chose Peter a fait un autre truc Qui l'éclipse totalement Ou qui fait Qu'on se rend même pas compte Qu'il existe Oui mais Peter Il est quand même sympa Avec son frère Il voit qu'il galère Et parfois Il lui propose quand même De faire des trucs à deux Ou de faire un truc À la place de lui-même Et l'autre Il est tellement salty Qu'il dit Gnagnin Je vais pas C'est de la merde On parle d'un gamin Qui a 4 ans Dont la mère est morte A sa naissance Et tout le monde Lui fait bien comprendre Que s'il était pas né Sa mère serait pas morte Et que de toute façon Il fait que de la merde Il est même pas à la hauteur Du fait d'avoir tué sa mère Il a toujours des excuses Il a que 4 ans Je suis assez d'accord Je comprends qu'ils sont Un peu dépressifs Il a tout ce qu'il faut Pour l'être Il est un roi Là c'est le chapitre Où King fait Ce que j'aime Vous voyez que Je râle pas tout le temps Il explique en quoi Un être humain Alors attends Qu'est-ce que j'écris Ah oui Il explique en quoi Un être humain est mauvais Puis il raconte Comment il en est arrivé A être mauvais C'est-à-dire que ça Je trouve qu'il le fait Assez souvent Il y a les personnages Comme Flag Les démons Ou les machins C'est des entités mauvaises Point Et souvent quand il parle D'un humain qui est mauvais Il va expliquer Que c'est pas juste Blanc ou noir S'il est mauvais A ce moment-là C'est parce que Par le passé Il a vécu ça ou ça Ou qu'il a eu Cette situation Etc Il l'est devenu Il était pas de base Exactement Et ça fait partie Des choses que j'aime bien Chez King Voilà On lui transmettra Donc Il fait dire A nouveau A son conteur Que Thomas n'est pas Vraiment un mauvais garçon Et qu'on ne peut pas Juger quelqu'un Sur un acte Mais sur ce qu'il a mené A faire cet acte Donc c'est ce que je viens de dire J'ai dit deux fois La même chose Là en l'occurrence Il a cinq ans Et il bute un chat À coups de cailloux Bon c'est un peu chaud Parce que la veille Son père a dit Que le bateau miniature Qu'il a construit Ressemble à une crotte de chien Mais c'est pas le gamin Alors oui Juste ce passage là Où son père dit Que le bateau Ressemble à une crotte de chien On nous dit clairement Qu'il y a une espèce De bizarrerie acoustique Qui lui apporte Les mots de Roland Quand il le dit Parce que lui Il était plus dans la pièce Et comme Roland Comme Roland est en train De s'entretenir avec Flag Pour moi C'est Flag qui a fait en sorte Que ça lui arrive Parce qu'on va comprendre Quand même Que Flag Dès le départ Il manipule aussi Le pauvre Thomas Pour s'en faire un ami Pour que lui s'écrase Et puis pour qu'il puisse Avoir l'ascendant sur lui Flag ça reste un gros malin Il a bien compris Que Peter Il est pas né D'un rapport Entre le roi et Sacha Qu'il a pu contrôler Et donc c'est pour ça Qu'il a fait L'espèce de potion Qui a fait que Le roi A fait A violenté sa femme Et a conçu Thomas Et donc Pour lui Enfin Flag Il est team Thomas Donc il va essayer De le manipuler Il va pas vouloir En faire son ami Il va pouvoir L'inverse D'ailleurs je crois Qu'il y a plus tard Dans le bouquin Je sais pas si tu l'as noté Mais peut-être qu'on en parlera A ce moment là Mais il avait une relation Avec Thomas Qui est plutôt D'un maître Avec son chien Oui il essaye De le fragiliser Un maximum Et de le bolosser Pour qu'il soit Pour qu'il soit docile Ceci dit Même si Thomas avait pas entendu Que son père a dit Que son truc ressemble A une crotte de chien Il avait vu quand même Qu'il avait bien déçu Son père Par rapport à la manière Dont il l'avait fait Mais ce qui est terrible C'est que Ce que King écrit C'est que Le roi dit Que ça ressemble A une crotte de chien Et qu'en son fort intérieur Il dit Bah moi j'aurais fait La même chose Oui Oui c'est ça Qui est affreux Oui parce qu'ils sont pas habiles Mais en plus C'est pas la fois Où il y a Peter Qui a gagné un concours de tir à l'arc Mais oui C'est ça Peter a gagné un concours de tir à l'arc Alors que Thomas l'a déjà gagné ce concours C'est ça Et le roi Alors qu'il a que 4 ans Ou 5 ans C'est ça Le roi ne pense qu'à ça Et du coup Quand le pauvre Thomas arrive Avec son bateau Qu'il a passé toute sa journée à construire Qui ressemble à pas grand chose Parce qu'il est pas très doué de ses mains Il y a 5 ans Son père ne pense Son père ne pense qu'au concours d'arc Qu'a gagné Peter Et donc le pauvre Thomas Il passe en second Et il oublie même que Thomas l'a déjà gagné ce concours Oui parce que Thomas c'est le seul domaine Où il est plus fort que son frère Il est comme son papa Comme son père était très bon à la chasse Et l'art de rien c'est une info qui nous servira plus tard C'est ça Et donc ce gamin Comme je l'ai dit déjà 25 fois N'a que 5 ans Il est désespéré d'être aimé Et moi à ce moment là J'avais envie de lui faire un câlin Même s'il vient de buter un chien Et que peut-être que de nos jours Il aurait fini d'en fait entrer l'accusé En tout cas Il est son grand frère Et Flag le sait Et l'a vu tuer le chien En regardant dans sa boule de cristal Il est maintenant temps De faire un point sur Flag Donc là on est encore sur la présentation des personnages Alors c'est vrai que c'est peut-être pas forcément C'était pas forcément dit Mais chaque personnage jusque là A eu ses chapitres qui lui étaient consacrés Les autres interviennent un peu Mais c'était centré sur La mère de Peter Peter, le roi Thomas Et enfin Flag C'est vrai Tu fais bien de le rappeler Donc Flag le magicien sans âge Pâle, méchant, terrible Qui est déjà venu jadis sous le rôle d'un bourreau Et qui est maintenant là pour renverser la royauté Et faire tomber le royaume Dans mille ans de noirceur et d'anarchie Flag sait que Peter n'est pas dupe Et a peur de se faire renvoyer du royaume Lorsqu'il sera roi Il sait aussi que si Peter meurt prématurément Il sera accusé Même si c'est d'un accident Un soir d'orage Alors que le prince a 16 ans Et que le roi est malade Flag a l'idée qu'il lui faut Alors Juste sur Flag du coup On sait que C'est dans ces chapitres là Qu'ils nous disent aussi Qu'il est déjà venu régulièrement à Delin Qu'il est déjà passé il y a au moins 250 ans À Delin Et est-ce que c'est pas une manière habile De la part de King à ce moment là D'éventuellement s'ouvrir une porte Sur d'éventuelles d'autres D'autres histoires à Delin Avec Flag Alors on espère Parce que moi je lirais Je lirais volontiers D'autres histoires à Delin Ouais Pareil Moi aussi mais sans Deadline Tu veux dire sans Deadline ? Sans Deadline Avec Alain ? D'ailleurs on apprend un peu plus tard Que c'est 400 Son dernier séjour Avant dernier séjour Il était il y a 400 ans 450 Ouais j'avais souvenirs aussi 450 j'avais moi Et il se faisait passer pour un chanteur Alain Delin Je l'avais pas noté ça Alain Delin Non c'était Brownson Bref on parle maintenant de régicide Flag compte administrer un poison terrible au roi Un sable vert venant de loin Du sable de dragon Un poison sans antidote La personne qui en boire brûle de l'intérieur Au bout de 3 jours Flag compte faire passer cet empoisonnement Sur le dos de Peter Le chapitre finit par un rire machiavélique Le syndrome du super méchant C'est ça Ouais il le fait souvent C'est un peu une caricature de super méchant hein Flag Oui C'est un conte Et donc Flag apporte effectivement Un verre de vin empoisonné au roi Parce qu'en fait Je crois que ça je l'ai pas noté Mais on le dit déjà à ce moment là de l'histoire Peter a le rituel Tous les soirs D'amener un verre de vin à son père Tout le monde le sait Il avait proposé même à Thomas De se mettre à deux Mais Thomas N'avait pas envie de le faire Parce qu'il trouvait que c'était nul Mais aussi parce qu'il s'était fait choper Par l'intendant A essayer de piquer une bouteille de vin Et surtout il trouvait ça stupide D'acheter de l'argent Avec son propre argent Du vin Qui appartient déjà à son père Pour le donner à son père Oui ils pensaient que le roi Le roi leur dirait qu'ils sont des gros cons De faire ça Et en fait non Le roi était juste content De voir son fils Tous les soirs De discuter un petit peu avec lui Et on s'aperçoit aussi Que c'est à ce moment là Que Flag il a son livre de chevet C'est le Necronomicon Tout simplement Il y a une autre référence À Lovecraft Oui un livre qui rend fou C'est un livre rédigé Sur les hautes plaines lointaines De Leng Par un illuminé du nom Dallas Red Exactement C'est le Necronomicon Il met pas le nom Mais c'est sûr que c'est ça Oui c'est sûr Donc Flag apporte Le verre de vin au roi Et il pensait Être passé inaperçu Mais en réalité Thomas l'a vu À travers les yeux Du dragon mort Dénommé Nini C'est pas ridicule Comme nom de dragon Sans déconner C'est ça C'est pas ça en VO C'est Niner C'est quoi ? Niner 9ème je crois Quelque chose comme ça Ah oui parce qu'à un moment Dans le livre C'est pas con Parce qu'à un moment Ils nous disent Que les dragons Peuvent avoir 9 mu Donc c'est peut-être Un rapport Du coup on le perd Complètement en français Ah ouais Bref En fait Flag A vraiment manipulé Ce pauvre Thomas Entre sa mère Qui meurt en le mettant au monde Son père qui ne l'aime pas trop Son frère qui est le meilleur en tout Et Flag qui le manipule A la limite de la torture psychologique Le pauvre gamin démarre pas dans la vie sereinement Et qu'on le retrouverait En fait entrer l'accusé Que ça ne m'étonnerait pas Il me semblait bien Que j'avais écrit cette vanne quelque part Je la retrouvais pas C'est pas que j'ai déjà plus haut Et on va s'apercevoir aussi Que le Comment dire Le fait que Thomas soit là C'est parce que Flag lui a montré Ce passage secret Et on sent bien Que c'est quelque part Enfin Moi à ce moment là Je me dis Putain c'est comme ça C'est comme ça que Flag Il va chuter C'est le fait que Thomas le goal Sans qu'il le sache Qu'il va faire Qu'il va se faire avoir à la fin Alors C'est Au moment où Il explique Comment Flag a montré Le passage secret Et puis le Le lieu d'espionnage Mais c'est plus loin ça C'est plus loin ça ? Ouais Ok on en reparlera alors Il me semble Qu'il a tout un truc Sur le Juste après Sur le fait qu'espionner C'est volé du temps Enfin c'est volé du temps Intime aux gens Et que du coup Ça corrompt un petit peu Et que c'était une technique Pour Flag de encore plus Corrompre Thomas Ça je l'ai pas noté Mais oui C'était pas mal ce passage d'ailleurs Ce truc de l'espionner C'est voler du temps aux gens Donc On a présenté plein de personnages Maintenant on va présenter Nini le dragon terrifiant Et il s'agit en réalité Du trophée Que le roi a dans son salon Flag donc a montré un jour A Thomas un passage secret Ce que tu viens d'expliquer Pour arriver derrière le trophée Et ainsi espionner Son père A travers Les yeux du dragon Tout ça pour ça Ouais d'ailleurs C'est tout l'intérêt Parce que pendant tout le bouquin J'ai vraiment attendu le dragon Ah bah Il arrive au début Il meurt Alors que le dragon Il est juste dans le passage Où on dit qu'il est mort C'est clair Donc Thomas depuis son observatoire A deviné que le toast De Flag est mauvais Et qu'il va se passer Quelque chose de terrible D'ailleurs Flag je crois Il fait deux toasts Le fait de boire le verre De boire De trinquer De porter un toast Oui c'était pas C'était pas une tartine De pas grillé Oui Tu sais là J'étais là C'est quand On a rapport Avec du pain de mie Tu vois C'est quand ils ont fait Petit bouquet Oui d'accord Il porte un toast En fait il porte deux toasts En même temps Puisqu'il dit Il commence par Je sais plus quoi Genre santé Et après il dit Au roi Et c'est là que Thomas se dit Il y a un truc qui va pas Dans ce toast Et il sent qu'il va se passer Un truc de terrible Et d'ailleurs Quelques jours plus tard Son père est mort Son frère est en prison Et lui il est roi Il a 12 ans Il est nommé Thomas l'éclaireur Et son plus proche conseiller C'est Flag Oui Alors là tu vas vite On peut revenir un peu Sur l'agonie du roi Qui est quand même assez L'agonie du roi Elle est monstrueuse Et alors Juste avant Il y avait une belle Mais c'est pas plus tard Euh Non il la décrive pas tout de suite Bah il décrit Ce que va avoir La personne qui boit Alors en fait Il va décrire plus tard Ouais je l'ai dit plus loin Mais je suis allée un peu vite Donc vas-y Euh bah non En fait le roi Va se mettre à fumer A brûler de l'intérieur Ils vont le Je crois que son agonie Va durer effectivement Trois jours Et à la fin C'est comme une Non c'est le troisième jour C'est le troisième jour Oui Il va d'abord être En super bonne santé Oui Oui il va y avoir Une grosse patate C'est Bah si je le dis plus loin Je savais quand même Oui oui Parce que là On est au chapitre 29 Et c'est au chapitre 31 Ok Juste Juste peut-être Avant de reparler De ce poison Donc le fait De préparer le poison Pour que Flag le prépare C'était vraiment complexe Et c'était vraiment Un passage trop long Je veux dire Alors J'ai juste à me tirer Le truc du saiché Qui est ensorcelé Je le mets sur ma pierre Qui est trop dure Et que ça fond Je prends ma respiration J'ouvre le saiché Et patati Et patata Et patati Putain Et cinq pages Pour mettre Putain Cinq grains C'est important De sable Dans du vin Oui mais c'est du C'est du poison Fois mille Ok Ah pardon Qu'on peut aller chercher Que quand le vent Est contraire Au sens de la marche Bla 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 Mes couilles sur la commode Franchement c'était trop C'est ça Qu'est-ce que tes couilles Je viens de faire Sur la commode Dans cette histoire C'est pour meubler En fait D'ailleurs c'est pas au moment Où il prépare le poison Pour le mettre Dans le verre de vin Qu'il y en a un petit peu Qui va dans les égouts Non en fait Ah non c'est après C'est juste après C'est la pierre je crois Oui c'est la pierre Et juste avant Qu'on reprenne La description Je crois que c'est à ce moment là Où on a un passage Qui nous parle un peu De Thomas Et pourquoi est-ce Qu'il va devenir De plus en plus méchant Et j'ai noté le passage Que je trouve Vraiment bien écrit Donc il parle Il dit que L'esprit des enfants Des gens Et en particulier celui des enfants Ressemble à un puits Un puits profond Rempli d'eau douce Et parfois Quand une pensée Se fait trop insupportable La personne l'enferme Dans un lourd coffret Et la jette dans le pluie Elle écoute le splash Et le coffret a disparu Sauf que c'est pas vrai Flag qui était aussi vieux Que sage Que méchant Savait que le puits Le plus profond A lui aussi un fond Et que lorsqu'un objet Est hors de vue Ça ne signifie pas pour autant Qu'il est disparu Il est toujours là Caché au fond de l'eau Et puis le coffret Dans lequel sont enfermées Ces idées néfastes Et terrifiantes Risquent de pourrir La méchanceté peut fuir Et répandre son venin dans l'eau Et quand le puits De l'esprit est empoisonné Le résultat c'est la folie Moi j'ai adoré aussi Ce passage là Et donc voilà Du coup il explique Que c'est aussi pour ça Que Flag Il est en train d'essayer De démonter Thomas Au plus haut point De lui faire voir Et vivre des choses horribles Pour qu'il ait de plus en plus peur Qu'il le détruise Et qu'il le gangrène De l'intérieur au fur et à mesure Pour qu'il soit en son pouvoir A la fin C'est de la torture psychologique Oui c'est ça Tout à fait Donc Après avoir empoisonné le roi Flag va déposer un peu de poison Et une souris morte A cause de ce poison Dans les appartements de Peter Moi j'ai une cachette Donc là en fait Je viens de résumer Tout le passage Que t'as trouvé Beaucoup trop long C'est ça Julien Merci J'ai bien aimé moi Moi aussi Moi j'aime bien Cet aspect mythologique Cet aspect dangereux Au poison Comme prévu Pendant trois jours Le roi se sent mieux Il a même semblé Rajeunir Et finalement Il s'est mis à cracher De la fumée Pendant le repas Avant de mourir Dans les bras de son fils Peter Devant 70 personnes Et flag Enfin non Il est mort dans son lit Après une agonie Que l'on ne souhaite à personne Il était tellement chaud Que les gens lui balançaient Des seaux d'eau Et l'eau s'évaporait Avant même de le toucher Ouais Ouais c'était la violence Il était chaud bouillant Ouais Chaud comme une baraque à frites Le médecin valide L'emploisonnement Flag lance les recherches Pour trouver des preuves Très vite Peter mène ses recherches Et Thomas a une poussée De fièvre des plus inquiétantes On pense même Qu'il va y rester Pour Flag Il faut que Peter Soit soupçonné Avant son couronnement Le lendemain matin Parce qu'une fois roi Il sera un peu Hors d'atteinte de tout Alors Donc c'est ce Connard de Denis Le putain de majordome Donc il sera le premier Porteur de ce soupçon En trouvant le sachet fumant Et la souris agonisante En rentrant chez lui Denis raconte à son père Ce qu'il a vu Et ses soupçons Il quitte la maison Ilse Ilse quittante Donc les deux Le père et le fils Quitte la maison Sans aucune explication Pour la pauvre maman Qui reste là à s'inquiéter Plus tard Le couronnement est annulé Et Peter est inculpé Pour le meurtre de son père Alors Ce que tu ne dis pas C'est que Denis Il aime bien son roi Et il tombe dessus Il a une routine Il a une routine Énergie Le matin Et puis après Il va faire le petit déjeuner C'est la morning routine C'est la morning routine Tu seras le majordome De ton roi Donc il faut que tu te prépares Son père lui apprend le métier Parce que c'est une famille De majordomes Depuis Les rodriguez Et cinq générations Un peu comme dans Batten Et donc Tu dis genre Il rentre Il discute Il part Non non Il rentre Il dit Peint moi sa mère Il est trop dans le mal Il veut en parler avec son père Parce que du coup C'est lui qui découvre Une preuve Qui peut vraiment accabler La personne Qu'il sert depuis Quand même plusieurs années Et qu'il aime bien Et en en parlant à son père Son père prend la décision De l'envoyer chez le juge Bah tu vois moi C'est ce passage Les trois chapitres Que j'ai trouvé Beaucoup trop long Alors qu'il se passe des trucs Ouais Ok De toute façon Vous êtes là Pour combler Tout ce que j'ai laissé J'ai fait exprès De ne pas en parler trop Ah qu'est-ce qu'elle est sympa Cette pomme Ah bah je fais bien mon rôle Donc au début Peina Le juge C'est celui qui gère Les recherches Ne le croit pas coupable Ça peut pas être Peter Mais lorsque Peter Peter éclate en sanglophase Aux accusations Au lieu de rire Ou de se mettre en colère Cela ne fait plus aucun doute C'est bien l'attitude D'un coupable Les recherches se poursuivent L'arme du crime est retrouvée Flag est appelée Pour expertiser le poison Dès à présent Tout ce que dit Peter Est suspect Et le flag Il est pas mal Parce que pendant son expertise Il joue les innocents Qui ne comprennent rien Il continue d'insinuer Le doute dans les esprits Ça se dit comme ça ? Non Oui oui Et puis il manipule le juge Et prend son pied Face à cette situation Il la joue genre Oui je crois avoir déjà entendu Parler de ce poison Mais je suis pas sûr Oh là là Non non il dit qu'il se l'est fait voler Ah ouais c'est vrai Oui qu'il en a une toute petite partie Qui se l'est fait voler D'ailleurs Flag lui-même a volé Il y a plus de 10 ans La boîte au nom de Peter Dans lequel il a mis le poison Sur un coup de tête Qui lui servira Qui lui a servi justement A incriminer Peter Au moment où ils vont retrouver le poison Et cette C'est sorte Pas des actes manqués Mais c'est Ces actions que les gens font Que ce soit Flag Ou que ce soit Thomas Surtout Sans que ça ait un sens Parce que c'est fait C'est des préparations paiements Sans le savoir Que c'est des préparations paiements Ça fait un peu Deux sexe machina quand même Je trouve Oh bah il y en a un petit peu Dans ce roman Bref Alors en même temps C'est un conte C'est un conte Je suis d'accord Ta gueule c'est un conte Oui c'est ça Ta gueule c'est un conte C'est un peu ça en fait Les contes Tu fais un peu ce que tu veux Je suis sûr que le tien Il sera mieux Je sais pas Il sera plus court en tout cas Avec le lever du soleil Peter devient roi de fête Même s'il n'y a pas eu La grande cérémonie Payna Le juge Organise une réunion Le juge oui Oui j'ai mis la juge Tu as raison c'est une erreur Le juge Organise une réunion Pour informer le nouveau roi C'est pas 19h Donc il veut informer Le nouveau roi Des choix qui s'offrent à lui Soit il abdique Le temps du procès Et s'il est jugé innocent Il pourra reprendre sa couronne Sinon c'est son petit frère Thomas Qui en héritera Soit il garde la couronne Mais le fait d'avoir un roi Soupçonné D'être coupable Du meurtre de son père Ancien roi Risque de diviser le pays Et provoquer des guerres civiles Peter accepte le deal Il sera jugé au plus vite Mais ce n'est pas Payna Qui présidera la séance Puisqu'il est déjà persuadé De sa culpabilité Le procès a donc eu lieu Peter a été déclaré coupable Et il a été enfermé En haut de la tour principale Qu'on appelle l'aiguille Pour le reste de sa vie Mais le compteur nous dit Que nous viendrons visiter Ce deux pièces plus tard Deux pièces avec vue Pour l'instant Allons voir comment se débrouille Thomas Alors juste on peut dire Que Peter comprend Que la situation lui échappe Donc il ne se met pas En mode rébellion Je vais me casser tout ça Et il dit ok Bon bah c'est lui Qui propose d'être jugé Parce que techniquement Il aurait pu dire Je suis roi Allez tous vous faire foutre Maintenant trop tard Ouais c'est ça Il accepte d'être jugé Ah oui il ne propose pas Il accepte la proposition C'est pas pareil Ouais alors d'accord Il accepte la proposition En la modifiant Pour essayer de s'en sortir Parce qu'il voit que Le juge Le croit coupable Donc il dit Il veut quelqu'un Qui soit impartial Entre guillemets Même si ça va être dur D'être impartial Mais il veut quelqu'un d'autre Pour le juger Parce que Il espère vraiment Pouvoir se défendre Moi j'ai compris Le truc un peu autrement C'est qu'il sait Que tout le monde Le sait coupable Donc s'il avait dit Genre Je suis roi Allez tous vous faire foutre Il aurait été un roi mauvais Et il ne voulait pas Enfin mal perçu Voilà Sûrement Et sûrement de ça aussi Il fallait pas chialer C'est ça Faut pas pleurer Quand on est un garçon C'est la morale de l'histoire Bravo 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 monsieur King C'est exactement La morale de l'histoire S'il avait pas pleuré Ce con là Il aurait jamais été jugé coupable Bref C'est ça Et l'autre point aussi Que t'as pas dit C'est que Le juge Et Flag Ne peuvent pas se voir Oui Et que ça a quand même Une importance Pour la suite de l'histoire aussi Oui Et donc c'est pas C'est pas Comment dire Le juge est manipulé Malgré lui Mais c'est pas pour faire plaisir A Flag Qu'il fait ça Donc après le procès Flag va annoncer à Thomas Encore alité Avec de la fièvre et tout Qu'il va devenir roi Celui-ci ne veut pas D'ailleurs il a jamais voulu Être roi Il dit qu'il va se suicider Et se rend compte Que Flag est en tenue de voyage Le magicien lui dit Qu'il ne peut pas rester Il n'est pas aimé Du juge Peina Qui est très puissant Thomas le supplie De rester Et jure qu'il ordonnera Qu'il ne lui arrive rien Le plan de Flag Fonctionne Par Mais le petit Thomas craintif Se remet vite de tout ça Tout d'un coup C'est lui qui est aimé Et acclamé Et il espère bien Que son frère En haut de sa tour Entende tout ça Les acclamations du peuple Le couronnement Etc Et c'est le cas C'est là justement Qu'on nous dit Que Thomas Il aime Flag Mais que c'est pas L'amour d'un père Envers son fils Mais plutôt D'un maître Envers son chien fidèle Donc en même temps Le petit bonhomme Il a toujours manqué D'amour et de reconnaissance Et il en a enfin Il a que 12 ans Et c'est encore un enfant Oui mais voilà L'enfant n'est pas Si innocent que ça La première nuit De son règne Un cauchemar lui rappelle Que Flag a aussi Apporté un verre de vin A son père ce soir là Et que c'est lui Qui l'a tué Malgré tout Il décide de ne rien dire Il aime être roi Et avec Flag à ses côtés Il aimera ça Encore plus Quel enculé Alors je ne suis pas sûre Que ses pratiques sexuelles Aient à voir directement Oui pardon Quel petit Quel petit con Depuis le début du roman King nous dit Je vous laisserai juger Mais je pense que c'est Un bon gars Et là le gamin Il fait Non vas-y Il faut continuer à le dire Oui mais c'est ça le pire Il laisse crever Son frère dans la tour Oui oui Il a 12 ans Il vit plein de choses terribles C'est à prendre en compte Tout n'est pas tout noir Ou tout blanc Ouais c'est la puberté On va mettre ça là-dessus En haut de sa tour Peter a le seum Il passe 8 jours à jeûner Prier, dormir Et regarder par la fenêtre Au 8ème jour Il donne des instructions A son geôlier Mais pas sur le ton D'un prisonnier Sur le ton d'un roi Parce que bon Oui parce que Roi un jour Roi tout le monde Tout le monde pense Tout le monde pense Qu'il voulait se suicider En fait Lui même a hésité Si je ne me trompe pas Oui c'est ça Il se laissait mourir de faim Voilà Et il change la vie C'est triste Il a élaboré un plan A force de prier Et de jeûner Peter se rend compte Que la seule personne Qui a pu tuer son père C'est Flag Il décide qu'il doit agir Et pour ça Il doit s'enfuir Mais comment ? L'idée finit Par germer dans sa tête Et comme le compteur précise Que Peter s'est rendu compte Qu'il n'a jamais de serviettes Sur son plateau repas On peut supposer Que c'est en lien Le geôlier trouve Les demandes de Peter Un peu fort de café Et le lui fait savoir En d'autres termes Il s'insulte Se batte Et Peter met Une énorme branlée Au geôlier Alors non Finalement Celui-ci Non 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 Vas-y grand Paul Vas-y Non non vas-y T'es parti Bah c'est pas Il lui met juste Une branlée C'est à dire que Il va Déjà il va démontrer Que c'est un très bon combattant Parce qu'il a reçu Pendant son éducation Des cours de combat Et de corps à corps C'est pour ça que Par Junwick Exactement Il connait le kung fu Il connait le kung fu Ouais ouais J'étais plutôt dans Exactement comme Imerick J'étais plutôt en mode Bruce Lee tu vois Mais Il va utiliser Donc ses cours Pour mettre une race A l'autre Sachant que Tous les gardes De la tour Matent par le hier Le combat en fait Et Non il y en a deux Bah c'est tous les autres Donc tous les gardes De la tour Et Et au début Les deux Se disent Bon ça va être trop cool On va avoir du sang Et le prisonnier Va se faire marave Parce qu'il est bien Ça fait du jour Qu'il a pas mangé Rappelons-le Voilà Oui c'est ça Et puis Tous les gens Qui montent En haut de cette tour Sont souvent des nobles Puisqu'on ne peut pas les tuer Mais les nobles Ne sont pas forcément connus Pour leur valeur guerrière Donc ils pensent vraiment Qu'il va se faire marave Le Peter Mais le Peter Il se fait pas marave Et ils ont même peur D'intervenir à la fin Parce qu'ils voient Que l'autre Qui avait voulu battre Peter Avec un point américain Peter lui dérobe Et lui défonce la gueule Et du coup Les autres gardes Ont même peur Que soit il le tue Soit il le marave aussi Donc Peter Il gagne leur respect Avec cette bagarre Quand même Et ça va quand même Lui être utile Pour la suite Il gagne leur respect aussi En ne le tuant pas Parce qu'il aurait pu le tuer Oui Qu'est-ce que tu vas faire D'ailleurs il se demande S'il a pas tapé trop fort A un moment donné Parce qu'il est bien KO Et les soldats Qui sont valeureux Laissent quand même Le Joliet à moitié mort Dans la salle avec Peter Exactement Ils vont pas le chercher Bon voilà Donc il accepte Finalement Bon bah il accepte Voilà Et il accepte surtout Ouais Il a réussi Il est convaincu Par les arguments Et donc il accepte Surtout de porter Un message à Peina Parce que bon Demander des services C'est une chose Mais ça se rémunère Donc Peina le juge Dans lequel Peter lui demande De payer un pot de vin Pour que son confort Soit meilleur Et le Joliet accepte De jouer les messagers Dans le message Peter précise Qu'il a décidé de vivre Et qu'il n'a pas tué Son père J'ai l'impression J'ai l'impression Que j'ai sauté Un chapitre En fait t'as sauté Tout le passage Où le maître des joles Arrive chez le juge Mais c'est pas bien important Ouais Oui mais bon Pour préciser le contexte Le maître des joles Est chez Peina Il donne le message A Peina Peina le lit Et donc dans le message Peter précise Qu'il a décidé de vivre Et qu'il n'a pas tué son père Il dit aussi Que Peina Peut demander A son ami Ben Donc le gars De classe sociale inférieure De jouer les intermédiaires Pour éviter De se compromettre Peina s'arrête Juste un petit truc C'est que le passage Où justement Le jolier ramène A Peina D'ailleurs j'ai toujours Dans ma tête C'était Peina Je sais pas pourquoi A Peina le message Tout le long Il est décrit Comme une espèce De sous-humain Qui ressemble à rien En plus il s'est fait Défoncer la gueule Ah le jolier Et pour ceux Qui disent Pratchett Il m'a rappelé Le chicarchique Le personnage Qui est pareil Décrit comme une espèce De à peine plus Qu'un singe évolué Arlan le majordone De Peina Le prend pour un nain Oui Il dit mais les nains N'existaient plus Et d'ailleurs La lettre Enfin le mot de Twitter Donné à Peina Commence à inscrire Le doute En lui Dans l'esprit du juge Dans l'esprit du juge Sur le fait Qu'il aurait peut-être Condamné un petit peu vite Mais 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 Accepter ça Voudrait dire Se remettre en question Accepter que Il a Il a fait jouer Ses sentiments Avant sa logique Ses émotions Avant sa logique Etc Donc il rejette l'idée Quand même assez rapidement Mais ça a germé Oui Donc Peina met en avant Explique Qu'il est intrigué Par la manière Dont Peter s'exprime C'est à dire Comme un roi naturel Et non comme un prisonnier Il dit Enfin il ne quémante pas J'ai décidé de vivre Je n'ai pas tué mon père Etc Il est pas contre l'idée De filer huit florins Aux joli et parents Mais il veut savoir pourquoi Donc il écrit une lettre à Peter Et Peter en lisant la lettre Reconnait bien là Le bonhomme Et ça lui plaît Il répond En fait Ce que veut Peter C'est la maison de poupée De sa mère Et une serviette royale A chaque repas Même si on enlève Les figies Enfin les armoiries Peina accepte Après s'être demandé S'il y avait une entourloupe Il se demande quand même Vite fait Si Peter est vraiment coupable Donc c'est ce que tu disais Sous X Si c'est Paflag le meurtrier Mais ça voudrait dire Que la justice s'est trompée Et que lui même a fait passer Ses émotions avant sa logique Et ça il ne l'accepte pas Du coup il dégage l'idée Mais l'idée est là Mais l'idée est là Donc Ben Ben le copain de Peter Le croit innocent Il n'en a pas l'ombre d'un doute Le problème c'est que le peuple Le croit coupable D'avoir aidé le prince A tuer le roi Puisqu'ils sont super copains A tel point que son père et lui Sont pris à partie Sur les marchés Dans les tavernes Etc Un soir Un soldat débarque Et demande à Ben De le suivre Chez le juge Peina Les parents de Ben Sont sûrs Qu'ils ne le reverront jamais Sauf qu'en fait non Le juge file la thune Et les infos De ce qu'il doit faire à Ben Et le renvoie chez lui Donc Quand même sur ce passage là On se rend compte quand même Que c'est vraiment La justice a l'air Assez expéditive Où les gens peuvent disparaître Comme ça du jour au lendemain Bah surtout quand il s'agit D'avoir tué un roi quoi Oui Je pense que c'est ça aussi Le truc Mais quand même Dans le système féodal C'est pas la joie non plus Oui Dans la mesure où le prince Devenu roi A été jugé En même pas trois jours Le gars Que personne ne sait qui c'est Je pense qu'il est tué Sans sommation Oui Oui c'est ça Je trouve depuis le passage Où il se fait mettre en taule Finalement on voit Que le peuple Répand des rumeurs Très rapidement Et qui prennent des ampleurs Complètement débiles Donc par exemple Ben et sa famille Qui se font Pas juste prendre la partie Ils se font taper dessus Ben il est obligé De remettre les gens En place En leur cassant la gueule Ouais Mais quand ils sont En disque contraint Il se fait quand même tabasser Son père aussi C'est chaud quoi On dirait la vraie vie Donc le plan Ben doit aller trouver Dennis L'ancien valet de Peter Celui qui a trouvé Enfin qu'il a plus ou moins dénoncé Pour que celui-ci trouve La maison de poupée Et la lui ramène Il doit ensuite Donc Dennis en fait Doit ensuite filer La maison de poupée Au geôlier Ainsi que l'argent Et 21 serviettes royales Par semaine Tout le monde doit évidemment Rester discret Payna fait répéter Plusieurs fois à Ben Il lui dit de surtout Ne jamais dire à Dennis Ne le répète pas Parce que c'est le meilleur moyen Que les gens répètent les trucs Etc Ben accepte sans hésiter Il demande au juge S'il croit vraiment Que Peter est coupable Le juge se contente De répondre Que s'il le croyait innocent Il ne le créerait pas Sur les toits Et ça Ben le relève Le juge n'a pas répondu A la question Comme quoi l'idée Toujours là Elle a pris racine Putain c'est infernal Je ne vous entends pas Non là c'était fait exprès Vas-y Petit point le temps qui passe Petit point le temps qui passe Nous sommes là Au 17ème jour Après le couronnement de Thomas Dennis a finalement trouvé Un stock de serviettes Dans un endroit Qui a l'air assez ouf Mais dont on parlera plus tard Payna trouve une couturière Ce mystère Sur la réserve de serviettes Tu te demandes Pourquoi ? Ouais je trouvais ça Un peu bizarre C'est un peu exagéré Payna a trouvé une couturière Pour enlever les armoiries Des serviettes Et en avant Guingamp Le petit prince Peter Peut manger proprement A J plus 18 Peter reçut sa première serviette Oui Et ce fut ainsi Les 5 années qui suivirent Mais pourquoi une serviette ? Parce que sa maman Elle lui a dit Mais parce qu'il a été traumatisé Par sa mère Mais c'était pas que ça Et c'est le 30ème jour Qu'arrive la maison de poupées Portée par deux écuyers Et l'un des deux écuyers N'est autre que ce bon vieux Ben Qui trouve le moyen De glisser un petit mot Sous le paillasson Pour dire à son ami Qu'il le sait innocent Que Dennis le pense aussi Et qu'ils ne sont pas seuls Et là on a Pour la seule et unique fois De toute l'histoire De la fiction Dans son ensemble Un échange De dialogue Par regard Qui fonctionne Où chacun Dit ce qu'il veut dire Et l'autre comprend Ce qu'il veut Ce que l'autre veut lui dire Ah bah là On est au niveau De la télépathie là Ah c'est ça les copains C'est le Shining Loul Voilà Voilà que Peter A tout ce qu'il faut Pour mener à bien son plan Des serviettes Et une maison de poupées Nickel Bon en fait Son idée C'est de retirer Une partie du fil Des serviettes Et de les coudre Avec le mini métier A tisser De la maison de poupées Et d'en faire une corde De 100 mètres de long Qui peut supporter Une charge de 75 kilos Jusque là c'est cru La patience La patience En même temps Il n'y a rien d'autre A foutre Ça c'est un joli Clin d'oeil À Chauchanque Tout à fait L'évasion L'évasion Qui prend Qui prend Qui va prendre Perpète À faire Il n'y a pas de poster L'évasion Qui prendra le temps Que ça prendra Mais voilà Il n'y a pas de poster Mais il trouve un Mais il y a un truc Dans le mur Mais c'est C'est maintenant Non c'est plus tard C'est plus tard Durant les 5 années Qu'il a passé là Peter a fait du muscle Et a tissé sa corde Il a failli mourir A cause de la fière aussi Le deuxième hiver Mais finalement Il a vu son père en rêve Qui lui a dit De tenir bon Et de faire Confiance à Denis Parce qu'il sait Où va le somnambule Mystère En attendant Cet hiver là Et cette fièvre Peter arrive A faire une cordelette Toute fine Assez solide Pour soutenir son poids Au début Il se dit Qu'il va en parler au juge Mais après Il se dit Qu'on ne le croit Alors En fait Il ne va pas dire Je sais n'importe quoi Ce que j'écris En fait Il ne va pas dire Au juge Qu'il entre D'essayer de s'évader Il va dire au juge Qu'il pense Que c'est flag Le meurtrier Voilà Mais il se dit Qu'on ne le croira jamais Et que même S'il était cru Ça risquait de finir En décapitation Pour Peina et lui Depuis le couronnement De Thomas Les impôts ont fort augmenté Environ 80% Et les exécutions Sont devenues Monnaie courante On parle d'impôts augmentés Et de plusieurs impôts Cumulés Et des exécutions Plusieurs par jour Si je me souviens bien Ouais La place est devenue rouge De sans qu'il ne partira plus Qu'il ne partira plus Ouais Même à la pluie Donc c'est devenu sympa Ça doit faire joli en fait Oui Ça colore bien le pavé Oui Ça doit coller Le rouge bordeaux Tout ça Je trouve ça sympa Non mais imagine Quand tu marches Ça doit faire C'est dégueu Au début Mais après Bref En cherchant une planque Ah oui Si Là il y avait une image Qui me plaisait bien Sur le pendule Sur la hache du bourreau Qui faisait comme un pendule Vous voyez ou pas Vous vous en souvenez Oui Qui marque le rythme des jours Qui marque le rythme des jours Et des exécutions Ouais c'est ça Je trouvais que l'image Était Étais forte En cherchant une planque Pour sa corde Qui fera 84 mètres A terme Peter décèle une pierre Et trouve une cavité Dedans Il y a un médaillon Avec un jeune couple Heureux Mais les habits prouvent Que le médaillon est vieux Il y a aussi une lettre Signée de Leven Valera Qui a été emprisonné Alors qu'il devait Devenir roi Il y a 450 ans Il s'aperçoit aussi Que la lettre Elle est écrite Dans une espèce D'encre rouge Rouille Couleur Mystérieuse Mystérieuse Mais ouais C'est du sang Il l'a écrit avec son sang Dans sa lettre Il dit qu'il est là Pour le meurtre de sa femme Alors qu'en fait C'est Flag qui l'a tué Pour le virer de son chemin Alors autant dire Que le nom de Flag Dans une lettre Qui est vieille De 450 balais Le péter Ça fait réfléchir Ça fait réfléchir Ça fait réfléchir Ça chamboule Ça chamboule Le temps passe Pendant la troisième année D'emprisonnement Peina démissionne Il est dégoûté Par le nombre d'exécutions Trois ans quand même Il a tenu Ouais mais des fois Tu dis que tu peux Peut-être réussir A faire changer les choses Tout ça T'y crois Puis burn out La chance fait Qu'il ne fut pas Emprisonné La même année Brandon Le serviteur du roi Mourut En donnant à son fils Denis La consigne De bien servir son maître Mais surtout De servir son premier maître C'est à dire Peter Si vous avez bien suivi Dès qu'il en a l'occasion La quatrième année La famille de Ben Disparut Moi j'ai cru qu'ils étaient morts Mais en fait non Elle échappe au bourreau En fuyant Mais la rumeur Parle d'un rassemblement De nobles dans les bois Et d'un complot Contre le roi en place Peter C'est ça Il y a des Il y a des rebelles La rébellion Ce n'est pas encore une rébellion Ce ne sont pour l'instant Que des exilés Et c'est important C'est ça La rébellion S'organisera un peu plus tard Peter Entend toutes Les rumeurs Et avance Sur sa cordelette Mais Bon Il est de plus en plus impatient Et je pense qu'en fait A l'heure actuelle Je n'ai pas encore expliqué Comment il fait ses cordelettes Si si Putain Il prend des petits bouts Et ça tombe bien Parce que Tu vas le raconter Juste là Vas-y C'est pour ça Que je n'en ai pas encore parlé En fait Non Je ne sais plus Bref Ah non En fait Tu n'as pas expliqué en détail T'as juste dit Si Tu as expliqué Qu'il allait faire Coudre les fils Pour en faire une corde Il en enlève très peu A chaque fois Pour ne pas que ça se voit Tout ça Je l'ai déjà dit Oui tu l'as déjà dit Alors le Ouais J'ai dit que j'étais fatiguée Non Ce qu'on n'a pas Ce qu'on n'a pas précisé C'est qu'il enlève Plus deux ou quatre fils A chaque serviette Oui c'est vraiment C'est vraiment En fait chaque année Il augmente le nombre de fils Parce qu'il s'impatient de plus en plus Voilà C'est ça Mais il a peur de se faire rouler S'il avait su D'où venaient les serviettes Trois petits points D'où viennent les serviettes Voilà C'est pas tant le Et ben d'où qu'elles viennent Et ben en fait Il les récupère C'est pas tant D'où viennent les serviettes Qui est important C'est qu'est-ce qu'on fait Des serviettes après C'est où vont les serviettes C'est ça Ce n'est pas le chemin C'est la destination Exactement Elle est tellement fatiguée Donc Donc D'où viennent Qu'elles font là Les serviettes En fait Denis les récupère Dans une grande salle Dans laquelle il y en a Environ un demi-million Parce que pourquoi pas Non 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 Pas parce que pourquoi pas C'est à l'époque de Kayla la douce Voilà C'est une femme On l'appelle la douce Reine de Deling De Deling C'est parce qu'elle a fait faire Des serviettes Qui étaient douces En fait Elle avait trouvé ce moyen En fait Elle est devenue reine Après que son oncle Qui était complètement fou Soit plus roi en fait En fait c'est Le machin là Comment il s'appelle Le gars du médaillon Il y a eu un nom de Du coup à la minute là J'ai Pouh C'est Alan Alan 2 Non mais avant Le gars du médaillon Il devait devenir roi Flag l'a dégagé Il a foutu Alan 2 le fou A la place Jusque là on est ok Quand il est mort C'était le fils C'était le fils D'Alan 2 Non Je pense que ce détail là N'est pas très important A un moment donné A un moment donné Il y en a eu un Il était fou Un détail de l'histoire Et c'est Ouais C'est bon A un moment donné Il y avait eu un fou Qui était Qui était géré par Flag Et qui a foutu le pays A feu et à sang Extrême Extrême pauvreté Coup Et tout Quand il est mort C'est Kyla Sa nièce Qui est devenue reine Et donc elle a décidé Que il fallait remettre Les gens au travail Et donc elle leur a fait Fabriquer des serviettes Même si ça ne servait à rien Au moins les mecs Le matin Ils se levaient Ils avaient un taf Ils étaient contents Ils gagnaient de l'argent Ils le dépensaient Et ça a relancé La consommation Le budget du château C'est ça Et le budget du château Alors ça a failli tuer Le budget du château Mais à l'arrivée Ça a fait gagner du fric Ça a relancé l'économie Exactement Dépenser plus Pour gagner plus Exactement Et donc c'est pour ça Qu'il y a autant de serviettes Qui ne servent à rien Et si Peter là Peter Alors Il avait su ça Bah il aurait pris Plus des fils d'un coup Et il aurait gagné deux ans C'est pas que s'il avait su ça Il aurait en pris Plus des fils d'un coup C'est que justement La conséquence C'est qu'il s'en fout des serviettes Une fois qu'elles sont utilisées Il les jette Voilà Alors que lui au début Il en retire pas beaucoup du fil Pour pas que ça se voit Parce qu'il pense Que c'est les mêmes Qui reviennent Et en fait S'il avait fait un peu gaffe Il se serait rendu compte Que ses serviettes Elles revenaient jamais Parce que Elles étaient tout le temps neuves Et aussi On nous dit que Peina C'est quand même un bon gars Donc il a trouvé une nana Pour enlever Les armoiries Et en fait Pour continuer A lui filer un peu de thunes Parce que Elle est vieille Elle est pauvre Bah il lui fait retirer Les armoiries Sur toutes les nouvelles serviettes Au lieu de réutiliser Toujours les mêmes Du coup il se pose pas trop de questions De pourquoi Il y a toujours des armoiries Sur les serviettes Et pourquoi on réutilise pas les mêmes C'est un bon passage Il me semble qu'ils disent aussi Que Denis Lui par contre S'aperçoit que Les serviettes S'amenuisent Petit à petit Ou qu'il y a Qu'il y a des fils Des fils Et filochés Sur les serviettes Je crois pas Les autres Vous avez Ça me dit rien Pas souvenir Ça me dit rien non plus Bon Ok Bon bon bref Denis est donc devenu Le majordome du jeune roi alcoolique Donc Thomas Mais globalement Il existe pas vraiment Ni pour Thomas Ni pour Flag Enfin pour Thomas Il sert à Enfin il a l'impression D'être là Un peu comme un chien En fait finalement Pour le servir Il l'oblige à coucher avec lui Voilà voilà Non alors non il l'oblige pas à coucher avec lui Oui alors à se coucher à côté de lui Il l'oblige à se coucher soit sur le divan Soit par terre Devant le Enfin vraiment comme un chien en fait Oui et puis là on voit que Thomas Il souffre Il souffre de la royauté Il est seul Il est complètement incompris Alors qu'il essaie de faire des choses bien Il est vraiment Enfin Il pense qu'il fait des choses bien Parce qu'il suit les conseils de Flag Alors qu'en fait Flag Se fout complètement de sa gueule Bah il est seul Et il est alcoolique Et il a 15 ans A tout casser Voilà Il est foutu Et un peu plus Il est dépressif Enfin bref Il sert à rien Une nuit très froide Alors que nous ne sommes pas loin De l'évasion de Peter Denis voit quelque chose Que le conteur va nous raconter Et là j'ai noté un truc Qui normalement devrait plaire Aux gens qui n'aiment pas du tout Quand Stephen King Bâcle ses fins Et qu'elles vont trop vite Et machin C'est que A ce chapitre là Le narrateur nous annonce Que c'est le début De la fin de l'histoire Oui Début de la fin de l'histoire Ah oui A la moitié du livre Si on compte en chapitre Juste aux deux tiers du livre Quand on compte en page Donc ça fait quand même Un bon morceau de bouquin Pour mettre la fin Et donc Est-ce que vous vous souvenez De la phrase du roi Roland Durant l'épisode de Fierre Voilà Quand il est revenu Comme un peu Mufasa Et qu'il a dit à Peter Denis c'est Ce n'est pas blanc Le somnambule Et bah le somnambule C'est Thomas Et bah voilà Devinez quoi C'est maintenant Thomas qui se sent seul Sans flag Flag qui est parti chasser Du noble rebelle dans les bois A fait venir Denis Pour lui tenir compagnie Durant la nuit Il fait une crise de somnambulisme Et se rend dans la cachette Derrière la tête du dragon Evidemment Denis le suit Comme un bon majordome Et il est mort de peur Mais Il le suit Pendant ce temps Pendant ce temps Dans les bois Flag hurle dans son sommeil Il va hurler beaucoup Flag à partir de maintenant Il est pas bien dans le nord Non Mais nul Jamais Donc Flag il hurle dans son sommeil Ce qui énerve les loups Tue le soldat à sa gauche Et rend aveugle le soldat à sa droite Ah oui là La violente C'est pas n'importe qui Le mec quand il fait des cauchemars C'est pas rien J'aimerais pas partir en camping avec lui Bah il y en a qui ronflent Et il y en a qui font des cauchemars Et qui tuent les gens Au même moment Dans le passage secret Denis entend Thomas hurler Puis pleurer Et répéter Non Ne bois pas ce vin Non On ne fait pas ça C'était bien joué Merci Acteur Studio Je t'ai un prie J'ai 17 ans de théâtre Derrière moi Trois jours plus tard Denis arrive Chez le juge Peina Qui maintenant Vit pauvrement Ou presque Loin de tout Pour tout lui raconter Et c'est pour ça Qu'il a mis trois jours Pour y aller En fait il est parti De suite après C'est cet épisode là Denis Elle est à pied Et bah oui A pied dans la neige Il a failli crever de froid Pleine fois Ah oui S'il avait su Il aurait pris un chariot Il aurait pris un Uber Ouais Au début Il voulait pas prendre un Uber Parce qu'il voulait pas se faire choper Mais au final Il s'est dit que Après avoir marché trois jours Dans la neige Un Uber Ça aurait été pas du luxe Ouais Il n'y avait pas de chute Non Bah si Enfin Donc trois jours plus tard Hop il arrive chez Payna On l'a dit Denis ne veut plus Alors il ne veut plus retourner au château Il sait que Flax sait quelque chose Il a peur de se faire buter Puis on le comprend Et après s'être réchauffé Denis raconte ce qu'il a vu Donc en fait Une fois qu'il a fini de tout raconter Alors c'est pas là en fait Qu'on sait ce qu'il a vu C'est plus tard Une fois que Denis A fini de tout raconter Payna l'envoie se coucher Et parle de son plan à Arlène Son majordome J'en ai pas encore parlé de Arlène Mais c'est lui qui a ouvert Si si Je l'ai vite fait évoquer Quand il a ouvert au geôlier C'est ça Là vachement sympa quand même Le gars il est vieux Il fait très froid dans la maison Et il est prêt à donner La moitié de ses couvertures Au petit jeune qui vient de débarquer Donc ils vont tous les trois Partir vers le nord Mais avant Payna veut savoir Pourquoi Peter A demandé la maison de poupées Et les serviettes Il demande à Denis De retourner au château Discrètement Pour essayer d'avoir cette info Donc Payna il se doute Qu'il y a quand même Il y a baléno sous gravillon Quand le juge Et son majordome Auront rejoint la résistance Ils donneront les clés De la petite maison à Ben Et c'est Denis Qui a l'autre double des clés Comme ça ils pourront se rejoindre Dans la petite maison Chacun part dans sa direction Et Payna retrouve Ben En se disant Que le temps presse Qu'est-ce que c'est Cette phrase de merde Et du haut de sa tour Peter se dit aussi Que le temps presse Il sait qu'il est temps De foutre le camp Là vous n'avez rien à dire Sur tout ce passage Non 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 Vas-y C'est pas Enfin Il se passe pas grand chose En fait Tout ça Là on sent Qu'il y a tout Qui se met en place Là on sent Qu'il y a tout Qui se met en place En fait Chacun sent Que quelque chose urge Mais n'est pas au courant De ce que font les autres Payna et Arlen sont avec les rebelles Ben et Naomi Qui gèrent les chiens de traîneau Descendent à la maison de Payna Et pendant ce temps Denis se planque dans une ferme Avant d'aller de nuit Vers le château Donc il y reste 4 jours à peu près Il mange même des navets Le pauvre Alors qu'il déteste ça A un moment Il pense à Flag Ce qui fait hurler un loup Et réveille Flag Mais Flag se rendort aussitôt Parce qu'il est malade Oui Flag il a chopé Une bonne grosse grippe Quand il est allé chasser Du rebelle Dans le froid et la glace C'est ça Sinon il l'aurait Il l'aurait remarqué Et c'est là que du coup On se rend compte Que Flag mine de rien Il est peut-être Très fort Il est très vieux Il a des pouvoirs Mais il est quand même Pas non plus Invincible Mais il est faillible Oui Il a des fêlures Mais en fait Ça on le retrouve aussi Dans le fléau Oui Ce côté Il est tout puissant Et puis en fait Pas tant que ça Quand tu regardes bien Dans le fléau C'est un peu différent Enfin c'est un peu différent Au sens où C'est un être humain Qui a une vie avant Et avant de devenir Flag Il a eu une vie Et il devient Flag Au moment où Où la maladie Se répand dans le monde Ouais c'est pas tout à fait Le même Flag En effet Mais oui C'est pas du tout Ce que j'ai l'intention Je te crois sur parole Là c'est Duffy C'est un magicien Donc quelqu'un de spécial Ouais C'est une version de Flag Donc bref Denis rentre sur le domaine Du château Puis dans le village Et enfin dans le château En remontant un égout Tout ça de nuit Une fois la lune cachée Et avec la peur De se faire choper Il finit par arriver A la salle des serviettes Et place un mot dans le tas Dans le tas Qui va être amené Dès le lendemain Pour la semaine A Peter Il finit par s'endormir Paisiblement Sur un tas de serviettes Dans le fin fond de la salle Et là il y a personne Pour me dire Ah ouais mais attends T'as pas précisé Qu'il y a plus de rats Parce que Préparation paiement De tout à l'heure Là il a ajouté tout Dans les goûts Exactement Tu viens de le dire Parfait Alors moi il y a des trucs Que je dis pas exprès Pour vous laisser parler Et voilà vous les dites pas quoi Parce qu'on est là Pour dire les choses Que tu oublies Pas les choses Que tu omets exprès Pour nous tenter des pièges Oh ça devient compliqué On est malin Alors oui Alors il y a un autre truc Il y a un autre truc Que je vous ai pas dit C'est qu'il y a comme Un air de déjà vu Par rapport au fléau Tout le monde se met A rêver de celui Dont on ne prononce pas le nom Ah oui Voldemort Et Voldemort Et tout le monde Se réveille en criant C'est exactement Ce que Naomi et Ben Sont en train de se raconter Autour du feu dans la neige Avant de se rendormir Enfin de s'endormir D'ailleurs tout coup Nous sommes le jour J Peter prend la première serviette Il n'y a rien dedans Et sur Delain L'orage arrive Naomi et Ben Arrivent très tôt A la ferme de Peina Trop tôt Y'a personne Il décide de prendre Le chien chef de meute Friskies Il s'appelle Fricky Et de partir A la recherche de Dennis Et c'est un chien C'est la si chien fidèle Le truc J'en parle un peu plus tard Donc ça y est Hein ? C'est un super chien Ouais Donc ça y est C'est le repas du soir Et Peter trouve enfin Le mot de Dennis Youpi Parce que putain Sinon en fait On allait nulle part Sans trop de suspense Dennis lui dit Que tous les gens bien Le savent innocent Et qu'il faut faire quelque chose Que Peina pense Qu'il a un plan Et qu'il faudrait que Peter donne son plan Dans un papier Qu'il pourrait lancer Par la fenêtre Etc Donc sur le coup Peter il n'en revient pas Puis il reprend ses esprits Il se rappelle Qu'il a le parchemin de Valera Toujours planqué Et qu'il peut lui aussi Utiliser son sang Pour écrire dessus D'ailleurs c'est ce qu'il va faire Sur l'autre côté Oui Peter lance le mot Par la fenêtre Dans le Enfin on apprendra tout à l'heure Que c'est dans le médaillon Dennis galère à le retrouver Mais il y arrive Il se précipite au chaud Dans le local à serviette Et lit le mot Peter s'évadera Demain à minuit Il sera sûrement blessé Il lui faudra une planque Dennis s'endort au chaud Et soulagé Mais au milieu de la nuit Il est réveillé Par une ombre noire Devant lui Mais qu'est-ce que ça peut bien être Oh là là Il les menace Il les menace De son petit couteau Euh Ah bon ? Oui oui Non à ce moment là On sait pas On sait pas encore On sait pas encore Ah on sait pas encore Ah non c'est juste On change de perspective Et on passe Le chapitre finit sur Il y a une ombre devant lui Il pense qu'il a été découvert Ben et Naomi Ouais c'est ça Avec l'aide de Frisky Le chien de traîneau Descendant direct De l'assi chien fidèle Retrouve la trace de Dennis Parce que bon Frisky Il renifle une couverture Dans laquelle Dans laquelle il a dormi Je sais pas si c'est traduit Mais C'est une femelle Euh C'est une femelle Ah non nous On nous parle d'un chien Ah bah tout est Tout est dit Tout est mis au féminin Quand il parle de De sa maîtresse Etc Il dit Ben En anglais C'est pas par défaut Que tu utilises le féminin Pour les animaux De compagnie Pas forcément Non ? Ah ok Alors nous on sait pas Non nous c'est un chien Peut-être que la chienne De traîneau Ça faisait bizarre Bah non mais Non parce qu'il me semble Qu'à un moment donné Ils lui disent Good girl Good girl Donc Ah non pas du tout Ouais non 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 vraiment En français pas du tout C'est un chien Non C'est ouais Plutôt un mâle ouais Donc ils lui font renifler La couverture là Et puis le chien Il devient comme un fou Et il suit Il suit la trace Donc elle suit la trace C'est la meilleure odeur Qu'elle ait jamais reniflé Exactement Une électrique Bleue Machin Donc ils sont épuisés Il fait nuit Ils arrivent enfin au château Frisky a bien capté Qu'il faut traverser les douves Pour continuer à suivre la trace Mais les Degus Ils savent pas trop quoi faire D'ailleurs quand elles s'élancent Comme ça Par dessus les douves Pour atterrir quelque part Ils se demandent quoi Et j'ai pas dit Mais pendant tout ce road trip Ça flirte sévère Ouais c'est ce que j'allais dire C'est qu'il se Il s'envoie des petits défis En c'est moi le plus fort Dans ces toits Non mais oui On a vraiment C'est ce que disait Julien Avant qu'on commence C'est vraiment Jon Snow et Ygritte Et Ygritte C'est vraiment le même type Espérons que Naomi N'est pas le même La même destinée Chut Spoil pas le spoil Qu'elle voit sa petite épée Donc Revenons un coup à Denis Pendant que les deux Ils flirtent Et ils cherchent Pourquoi la chienne se casse Donc revenons un coup à Denis Et sa terrible silhouette noire Qu'il a trouvée Bon Je pense que vous l'aurez deviné Sans mal Cette silhouette C'est Frisky la chienne Bien sûr Ben et Naomi sont également là Tout le monde est trop content Ils se racontent leurs folles aventures Fond le point sur le fait Que les gardes sont toujours sous Et la nuit se passe comme ça Le matin est là Ah il y a quand même du relâchement Au niveau de l'organisation Du royaume Euh oui C'est un peu comme si Quelqu'un essayait de mettre le chaos C'est bizarre hein Il est décidé Donc par Alors à partir de maintenant Plus ou moins je les appelle Les gentils Le groupe là les trois Donc les gentils Ils décident qu'ils attendront la nuit Pour bouger de leur planque C'est la team Peter Exactement C'est la team Peter C'est les gentils Denis peut enfin L'ignoter quelque chose Ça fait un petit moment Qu'il a pas mangé Et tout le monde s'endort Peter est prêt pour son évasion Mais une tempête de neige Mémorable commence Et la corde n'est pas aussi solide Que le croit Notre petit prince C'est le narrateur Qui nous en parle Qui nous avertit Qu'il est dans la merde Ouais le petit prince Il sait que les cordes Elles doivent Il faut pas trop les charger Donc il s'entraîne Avec sa corde A suspendre son poids Mais jamais sur la bonne longueur Parce qu'il peut pas L'étendre Sur ses 80 mètres et quelques Et donc on a toute une tirade Sur le point de rupture Il y a la probabilité Qu'une corde lâche Augmente avec la longueur De la corde Je sais pas vous Mais moi je le savais pas Moi non plus Tu t'as dit un truc Sous-tit Moi je t'ai pas entendu Je complétais Ce que disait Emmerich Parce qu'il y a tout un passage Au tout début du bouquin Où le maître des chevaux Explique à Peter Le point de rupture Ah oui C'est ça Les deux boy scouts là Ça va ? Vous allez faire des concours De nœuds après ? Par contre Par contre on dit Mais qu'est-ce qu'il y a Julien T'es tombé dans la marmite de sel ? C'est ça T'es tombé dans la sel Peter est prêt Il s'inquiète Pour la solidité de sa corde Mais il devrait aussi S'inquiéter De la longueur de la corde Parce qu'il s'impatiente De plus en plus Et du coup Il sait qu'il va devoir Sauter d'un petit peu haut Sauter de 6 mètres Ça va C'est pas 6 mètres Ça c'est ce qu'il a planifié Mais ça c'est pas 6 mètres Voilà Parce qu'il fait froid La corde elle est plus petite Que t'es con Bon bref C'est ce soir là On a Thomas Il est sous dépressif Seul et somnambule Donc un soir comme un autre Durant la tempête Des fermes sont balayées Des bâtiments s'écroulent Et c'est le cas par exemple De la grande chapelle Des grands dieux Ce qui réveille Un peu tout le monde Les gardes Thomas dans son passage secret Flag chez lui Peter, Ben, Denis et Naomi Ne savent pas D'où vient le bruit Mais ils décident Que bon bah là On verra plus tard On avance Il faut continuer la quête Flag est rageux Il n'a pas su trouver Les rebelles Pour les anéantir Et il ne comprend pas Pourquoi il n'a pas su Les trouver En plus Depuis quelque temps Il fait un cauchemar Mais il ne se souvient Jamais de quoi ça parle Mais ce coup-ci Comme il a été réveillé Pendant son rêve Il s'en souvient Peter va essayer De s'enfuir Alors moi c'est comme ça Je l'ai compris ce passage C'était à ce moment là Où quand il se réveille De son cauchemar Il a mal à l'oeil Non en fait Ça ils le disent plus tard A ce moment là Moi j'ai vraiment compris Ce que j'ai écrit Et c'est plus tard Où je me dis Ah en fait Je ne l'ai pas compris Non les autres Je ne sais pas Non 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 Ça va Donc Peter va essayer De s'enfuir Par la fenêtre de la tour Mais alors quand Peut-être en ce moment même Flag est rageux De chez rageux Mais genre vraiment rageux Il attrape l'épée Alors j'ai marqué l'épée Mais en fait c'est une hache Qu'il utilisait Quand il était bourreau Sur laquelle Il a rajouté des boules de poison Et s'en va découper du Peter Encouragé par le corbeau A deux têtes C'est un perroquet Ah oui Ah ouais J'en ai pas parlé là Du perroquet à deux têtes Parce que je pense que c'est Une référence à la tour sombre Mais il ne sert à rien Non non c'est pas une référence à la tour sombre C'est juste Non non C'est juste pour ajouter Pour ajouter un élément inquiétant Mais c'est pas inquiétant Ça sert à rien Dans cette histoire Qui nous a servi A faire le teasing De cet épisode Ouais Bah je pensais Que c'était une référence Bon bah voilà Ouais bah moi aussi Du coup je suis déçue un peu Bah ouais moi aussi Du coup ce truc Ne sert vraiment à rien Donc tout le monde Le méchant et les gentils Arrivent sur la place de la tour En même temps Mais chacun d'un côté Du coup ils se voient pas Par contre Les gentils entendent Flag taper à la porte de la tour Et hurler qu'on lui ouvre Et à partir de là J'ai eu Comme image de Flag Parce que jusque là Flag je le voyais Je l'imaginais bien Le magicien Inquiétant Mauvais Etc Là vraiment J'avais la même image Que un peu Le méchant de Joyland Quand il est dans le Quand il est dans la Grande roue Dans la grande roue Mais le même type Un peu aussi comme Vous voyez Jessica Rabbit Quand elle devient folle Ouais Un peu ouais 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 je vois Par contre là où t'as raté Un truc Qui est potentiellement Une connexion avec la tour sombre C'est que Pour s'apercevoir que Du plan de Peter Il regarde dans une boule de cristal Ah putain J'ai oublié de le noter La boule de cristal magique De Flag Qui plus il s'en sert Plus il devient chaude Et qui risque d'éclater Parce qu'il lui demande Il lui demande Des informations De plus en plus précises Et j'ai oublié Le nom des boules Qui servent à ça Dans la tour sombre Et justement C'est juste avant Ce passage là Où le narrateur Nous raconte Que Flag se réveille Et quand il se réveille Il a toujours Très mal à l'oeil Ouais moi il me semble aussi C'est à ce moment là Et on a l'explication Après Tout tard D'accord Tout tard Ouais Ok Ok Et donc oui Et du coup Il induit les cauchemars Chez les gens En essayant De les espionner Avec sa pierre Son cristal magique Bon j'avais pas compris Tout ça Ah si si C'est quand Quand il demande Aller à voir Quand il demande Au cristal À plusieurs reprises De le voir Voir Peter Etc En fait Le cristal S'obstine à lui montrer Des trucs Qu'il trouve sans intérêt Donc là Quand Peter joue Quand sa mère Quand il joue Avec sa maison de poupée La maison de poupée De sa mère Et ce genre de truc Quand il est enfant Il s'obstine Il s'obstine Et puis ça va lui montrer Ensuite Les gens qui sont En train de dormir Qui sont en train de rêver Que justement C'est Ouais C'est Il y a un truc Il y a un truc comme ça Il induit en fait Les rêves En essayant de En essayant de voir Où ils sont Donc Si on en revient Un August là Qui sont sous la neige Donc Flag Il est en train de taper À la porte de la tour Genre Sur ordre du roi Ouvrez cette tour Machin Mais moi je l'imaginais Vraiment frappadingue Peter aussi Il entend Flag Parce qu'il crie très fort Et il se dit Qu'il a encore le temps Vu que la tour Fait 300 marches de haut Et que personne N'a encore ouvert la porte Donc Il faut qu'il se bouge le cul Mais il faut pas Il faut qu'il prenne le temps De bien s'assurer Qu'il va pas se laisser mourir Tout seul en fait Ouais parce qu'il flippe sa race Donc Peter se dépêche Tout en restant prudent Parce que Peter est parfait Flag monte En hurlant Qu'il va tuer Peter J'arrive Je vais t'en tuer C'est ridicule Non Non Moi j'ai pensé À Jim Carrey Dans Disjoncté C'est ça je crois Moi j'ai un truc À vous faire écouter Si c'est ça Ça va faire penser À autre chose On se croirait dans Shining Alors J'y avais pensé Mais comme je l'ai jamais vu Shining J'ai dû voir juste des extraits J'ai pas osé le mettre En me disant Si ça se trouve Ça va pas être ça Ils vont se foutre de ta gueule Il comes Johnny Après c'est ça Dans la manière dont c'est lu Est-ce que c'était ça Dans la manière dont c'est écrit Bah c'est quasiment mot pour mot Il dit dans le book Enfin je sais pas Si dans Shining Il dit exactement Here's Johnny Mais en tout cas C'est En gros Ce passage là Où le mec Il a une hache Et il monte des escaliers Il poursuit sa femme C'est quand même C'est un parallèle Qui est assez facile à faire Et puis vu que Flag Il flingue quand même Enfin il Il tue les gardes Qui sont en bas de la tour Tu sens bien Qu'il est en mode vénère Et qu'il dit pas ça En chantant Une chronique Oui il a pété une durite Et puis Et puis Comme on l'a déjà vu Cette histoire Est en fait Une sorte de De compilation De 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 thème Et de Et de Et de Scène Un petit peu D'autres bouquins L'évasion C'est un thème Qu'il a dans Les Evadés Ce serait pas étonnant Qu'il ait repris Des moments Qu'il a trouvé fort Dans d'autres De ses manuscrits Après quand on sait Qu'il l'a écrit Pour sa fille Qui était trop jeune Pour lire ses bouquins C'est pas déconnant Qu'il ait repris Des petits morceaux De tous ses bouquins Qu'elle pouvait pas lire C'est ce que je pensais C'est ce que je pensais aussi Bref Avançons dans l'histoire Avant de passer A la partie suivante Tout le monde se dépêche Donc tout le monde se dépêche Peter se dépêche Tout en restant prudent Flagment en hurlant Qu'il va tuer Peter C'est la première fois Bon que je le trouve ridicule C'est ce que je vous disais Pendant que l'un monte L'autre descend Revenons-en A ce pauvre petit Thomas Il est réveillé Et terrorisé De ne pas comprendre Où il est Mais Il finit par capter Il se dit Qu'il préférer Et que Peter soit là Et qu'il veut plus être roi Et puis il décide D'aller pioncer Dans le salon de son père Pendant ce temps-là Peter j'arrive Je vais te bouffer le cul Ah non pardon Je vais te couper la tête Les gentils se dépêchent De mettre tout en place Même Frisky La chienne a peur Alors qu'elle a jamais peur Flag est presque là Mais pas encore Ça y est Peter se lance Dans la descente Après une dernière prière Flag arrive Bientôt En fait à chaque fois Qu'on repasse sur Flag Qui compte les marches Qui le séparent De la fin de la tour Ouais Du sommeil de la tour Les gentils regardent Peter descendre de sa tour En finissant de préparer Un semblant de tapis d'atterrissage Avec les serviettes en coton Flag est là Enfin Vraiment presque Peter descend Il a froid Il a peur Les fils commencent à s'effilocher Mais il ne s'en rend pas compte Ouf Les gentils sont inquiets Flag arrive devant la cellule Voit la corde Hurle de rage Visiblement Il en a encore la capacité Parce qu'il a quand même Le montant encore En trois marches à hurlant C'est pas Patrick Borel Non c'est ça Ils se ruent dans la chambre Mais au dernier moment Ils décident de ne pas couper la corde Les gentils sont inquiets Quelle arrogance Les gentils sont inquiets Je l'ai déjà dit Mais bon Ils sont toujours inquiets Bref Ils attendent Mais Flag capte leur présence Ils décident de continuer à attendre En s'inquiétant Flag a vu que la corde se pète Il attend La corde se casse Mais Flag hurle encore de rage Il hurle de rage tout le temps Est-ce que c'est pas Un clin d'œil à rage ? Peter tombe sur le tas de serviettes Qui est beaucoup plus haut Qu'on pourrait le croire Et ça amortit bien sa chute Ouf Parce que sinon Il restait un demi-million de serviettes Et du coup Ça aurait été dommage Ben l'aide à se relever Bon il galère un peu Mais il l'aide Flag hurle par la fenêtre Pour ameuter les gardes Denis jure fidélité Et tout le monde se barre Vers la porte ouest Ils arrivent à la porte ouest Les gardes ne veulent pas Les laisser passer Peter prend sa grosse voix de roi Tout le monde a peur Les gentils sortent de la place En fait il les fait hésiter suffisamment Pour qu'ils puissent se barrer Oui en gros ils disent Ouais ok c'est vrai que t'as tué ton père Mais bon vu que t'as du sang royal Moi je traîne pas là-dedans Je te laisse passer Démerde-toi Dans le chapitre suivant Devinez quoi Flag hurle de rage Et il court Vers les appartements de Roland Et bah devinez quoi Bah c'est dans les appartements de Roland Qui vont les gentils eux aussi On sent que c'est la partie Que t'as écrite aujourd'hui Genre entre la fin du boulot Et le début de l'enregistrement Non par contre La réalité c'est que dans le bouquin C'est des chapitres très courts Ça va super vite oui Ça s'enchaîne Oui oui moi je trouve Ça représente bien la fin du livre De le raconter comme ça Honnêtement Donc entre deux Peter récupère le médaillon Dans les appartements de Roland Massacreuse Thomas la coule douce Il prend Massacreuse Et j'ai oublié le nom de l'arc Parce que c'était ridicule C'est la flèche Qui a tué le dragon Et elle est encore chaude Et c'est normal Puisqu'elle a tué un dragon Il ne sait pas encore Oui Il ne sait pas Mais tu l'as pas dit avant C'est que le plan de Peter C'est de récupérer l'arc et la flèche Parce qu'il sent Que c'est le seul truc Qui va pouvoir tuer Flag Mais on le sait pas encore Ça si Bah il le C'est ce qu'il dit à ses amis Il dit Il faut que je récupère L'arc et la flèche Du dragon Il dit pas Il faut que je récupère Quelque chose Il le pense Il sait que c'est avec cette arme Qu'il tuera le mage Ah merde Ah c'est ça qu'il dit D'aller à l'ouest Et quand Thomas récupère La flèche Ils nous disent Donc elle s'appelle Massacreuse Que c'était la meilleure flèche Jamais fabriquée Et qu'elle a une tige En boîte centale Pour moi Ça m'a rappelé un peu La crosse des pistolets Des pistoléraux Sont toujours nommément décrites Comme étant en boîte centale Des pistoléraux La tour sombre Oui je sais Ah ouais Effectivement Je dois tuer un dragon Plus dangereux encore Avec cette même flèche Peut-être que je lisais En diagonale A ce moment là Peut-être qu'on était À 20 minutes De commencer l'enregistrement Donc Thomas lui Il sait pas Que son frère Est en train d'arriver En courant Pour récupérer la flèche Et qu'il y a Flag Juste derrière Qui veut le buter Une fois dans le salon De son père Peter ne trouve pas la flèche Normal Elle n'est plus à sa place Je viens de vous le dire Le petit frère l'a prise Flag défoncement La porte et rentre En mode Il la met encore sous le capot Après un échange qui résume Ouais Ça va mieux là Après un échange Qui résume un peu Ce qu'on sait déjà Flag avoue avoir tué Roland Et rappelle que personne Ne l'a vu Et c'est là que Thomas Refait surface J'ai pas compris Où il était dans cette scène Mais on le voyait pas Il est somnambule Alors attends Avant il y a Peter qui tente Un dernier coup de bluff En disant C'est fini Ça sert à rien Va-t'en Tu Je te bannis Tu n'as plus rien à faire ici Et Flag Plein d'arrogance C'est là qu'il balance tout Et qu'il explique tout Et disant que personne L'a vu de toute façon Et Peter Peter montre aussi Ouais Peter Putain je sais même plus le dire Montre Là à ce moment là Il tend le médaillon Pour montrer qu'il sait Qu'il était déjà là Oui il sait que Flag et dieu et tout Et donc c'est là Que Thomas refait surface Il rappelle que Oui lui il a vu Le frère Du roi je crois qu'il dit Ou je sais plus Bref Il dit que lui il a vu Et tout le monde est abasourdi De voir Thomas A cet endroit là Surtout que le petit Thomas là Il semble vieux et fatigué Alors qu'il a que 15 ans Mais surtout il a l'arc Et la flèche en main Prêt à tirer Et rappelez-vous On sait qu'il est très fort Au tir à l'arc Ouais et puis Il est un petit peu A moitié à poil Dans la robe de chambre De son papa Il ressemble vraiment A Roland Enfin Flag a l'impression De voir le fantôme de Roland Exactement Flag hurle Parce que ça faisait longtemps Qu'il avait pas hurlé Et il se jette sur lui Avec sa hache à la main Parce qu'en fait Flag croit qu'il voit Roland Donc un fantôme Et il dit Oh je t'ai déjà tué Je vais te retuer Et tout ça Thomas qui a toujours été Un très bon tireur Lâche la flèche Celle-ci traverse la chaîne Du médaillon Que Peter tenait à bout de bras Pour la montrer à Flag Et vient se ficher Dans l'œil de Flag Et c'est là que du coup Il se réveillait avec son mal à l'œil C'était en rapport avec ça La flèche Elle emporte même pas le médaillon Et elle plante carrément Le médaillon dans l'œil de Flag Ouais c'est ça Elle traverse la chaîne Elle prend la chaîne au passage Ouais Non ? Enfin oui Mais quand tu dis traverser la chaîne Ça donne pas l'image Qu'elle chope le médaillon Enfin le cœur Elle passe dans le cœur Et elle vient planter le cœur Directement dans l'œil de Flag Oui oui Le médaillon il est dans l'œil Il est plus dans la main de Peter Thomas Donc hop Donc un truc noir dégueulasse Coule de l'œil de Flag Et il disparaît Il ne reste plus qu'un tas de vêtements Et là on apprend donc Que c'était un Jedi Retournement inattendu Qui c'est qui a soufflé ? C'est Julien ? Ah bah c'est Julien C'est Julien Donc Thomas pense alors Que Peter va le tuer Pour ce qu'il a fait Mais celui-ci Le prend dans ses bras Comme un grand frère attentionné Il l'embrasse Et tous les deux Ils pleurent Parce que Peter C'est quand même un gars Épilogue dernier chapitre On a dit qu'il ne fallait pas pleurer Je pleure pas Le Flag il n'en fait la même Que dans le fléau Il disparaît Stop C'est ça Mais c'est un magicien Je rappelle Épilogue Le conteur nous dit Qu'il ne vécure pas Des vies heureuses Pas plus que la normale Ils ont eu des moments chouettes Des moments moins bien Comme n'importe quelle vie humaine Thomas et Denis Partent le soir même Vers le sud Parce que Thomas C'est que Quoi ? Thomas et Denis Partent le soir même Vers le sud Thomas il sait Qu'il ne peut pas rester là Il est trop détesté Et donc ils partent Vers le sud Pour retrouver Flag Qui a en réalité Réussi à se téléporter ailleurs Et non C'était pas un Jedi Naomi et Ben Se marièrent Donc en fait Naomi elle sert Que à ça Et Peter Eut un long règne Et Thomas et Denis Affrontèrent à nouveau Flag Fin Ça va mieux Ça y est On peut passer au bouquin suivant Au petit bouquin suivant Dont on ne dira pas le nom pour le moment Je ne l'ai pas encore acheté Bon Alors Eh ben écoute C'était pour moi un très bon résumé On a bien Je pense qu'on a abordé à peu près Tout ce qu'on avait à dire d'intéressant Alors moi vu que la moitié des choses Que vous avez dit Je ne les ai pas entendues Je ne sais pas Ok Non j'exagère Mais j'ai galéré avec la connexion Bon après en fait Tu passes la fin un petit peu rapidement Mais si Thomas ne reste pas C'est parce qu'il sent que s'il reste Le peuple va demander sa tête Bah c'est ce que j'ai dit Tu l'as dit ? Autant pour moi J'ai dit qu'il était détesté Et qu'il ne pouvait pas rester là Il était détesté Ouais Et qu'il faut qu'il paye ses péchés Exactement En partant dans une tête Il n'a plus vraiment sa place là Je veux dire On sent quand même une fin Je pense que le comte Irait bien à King pour la fin Je pense que Denis Il a aussi par contre Un petit stendom de Stockholm Après toutes ces nuits Passées à forcer à dormir Avec Thomas Parce que Ah oui C'est insupportable Pauvre Denis Lui il a pas Enfin Il s'en veut d'avoir fait condamner Peter mais Mais au final Il reste avec Thomas A un moment donné Je crois qu'il emploie même Le terme de maître Ou de fidélité Bah oui il a dit que c'était son roi C'est vraiment un chien quoi C'est son roi C'est un serviteur C'est un majordome Ouais Ouais mais la manière dont c'est écrit Ça fait Issue d'une longue lignée De tradition de majordome Ça m'a un peu dérangé quoi Ça donnait l'impression D'un chien Bah on est dans une société féodale Si c'est le seul truc qui dérange Ça va Ça va Hé Ça va C'était pas trop salé mon résumé Heureusement Heureusement que Julien n'a pas trop parlé Parce que sinon C'est vrai d'ailleurs Julien Je t'ai connu plus vindicatif Sur des bouquins Que t'avais pas aimé Ok Il a quand même mis ses coups Sur la commode J'ai rectifié Quelques Incohérences De conducteur Très bien Ok Bien Bah on passe à la suite du coup Ou est-ce que vous avez des choses A rajouter Sous X Est-ce que ce résumé T'as Satisfait T'as satisfait Oui Tout à fait Je pense Non non Je pense qu'à la fin Denis Denis Se retrouve un petit peu Dans la même situation Que Thomas Et c'est pour ça Qu'il part avec lui En plus de toute cette Cette amitié Qui se crée Malgré tout Avec les années Qui passent À son service Donc je pense Qu'il se voit Il se voit pas rester Au service de Peter Après l'avoir fait condamner Je trouve ça logique Et le livre Se clôt quand même Sur une sorte D'ouverture Pour une éventuelle Suite au personnage De Flag Qui au final A vous écouter Le citer Dans plein d'autres bouquins Me fait un peu penser Au personnage récurrent De Sid Dans les Final Fantasy Ça pourrait Mais moins quand même C'est moins flagrant Que dans les FF D'accord Mais oui Ton résumé T'es parfait On attaque la suite Parce que c'est toi Maintenant Qui va nous régaler Mon bon sous X Je vais essayer De faire de mon mieux Tu vas nous préparer Tu vas nous présenter L'importance du livre Dans la bibliographie Et l'univers de King Vu que tu as tout lu J'ai tout lu internet Surtout Donc Tu vas nous lire Wikipédia Alors Non pas exactement Mais Je rigole Les yeux du dragon The eyes of the dragon Dragon Ou dragon Ou Dragon Dragon Ou Dragon Nommé En japonais Est un roman de fantasy Comme vous aurez pu le comprendre Pour ce qu'il y a de la genèse De ce chef d'oeuvre Elle est mignonnette Donc On l'a déjà dit Naomi La fille de King A alors 13 ans Et son père se rend compte Que la ptiote N'a jamais lu un de ses romans Parce qu'elle s'en fiche Des monstres Et elle aime la fantasy On peut lire du King A peu près A partir de 11-12 ans Mais uniquement ce type De King là Pas le reste Il décide alors D'écrire un conte Ouais En France 11-12 ans Aux Etats-Unis 16 ans Il décide alors D'écrire un conte Tout ce qu'il y a De plus classique Avec un roi Un prince Un magicien Et un dragon Et comme vous l'avez noté Au début de l'épisode Vous noterez que bizarrement Il n'y a pas de princesse Effectivement Ça reste bien entre couilles Bref Bref sa fille Plutôt réticente Au premier abord Finira par remercier son papa Le gratifiant D'un gros câlin A l'origine Le roman Avait pour nom de travail The napkins Qu'on peut traduire Par les serviettes En français Même si cette version N'a jamais eu De version française Enfin pas au sens Qu'on l'entend Donc il est sorti en 84 Comme l'a dit Emmerich au début Aux éditions Filtrum Press Dans un très grand format Dans un très grand format Une maison Une maison d'édition Fondée par le roi En 82 Pour distribuer Certaines de ses oeuvres A ses relations Émilie T'as des infos A nous filer Sur cette histoire De maison d'édition Parallèle Qu'il avait Non Ça lui permettait En effet De les filer A des galettes Charité Auquel il participait Pour qu'il y ait Un peu un reward Pour les gens Qui venaient Donner de l'argent Il s'amusait A diffuser des nouvelles Aussi un peu Comme ça Mais cette édition là Dont tu parles Il y a des gens Du coup Qui ont essayé De la revendre Et je crois Que le dernier exemplaire Était en ligne Sur internet Il y a 3 ou 4 ans Et c'est revendu A plus de 1000 dollars Et je pense qu'aujourd'hui Si on envoyait d'autres Avec la Kingmania En ce moment On serait Je pense qu'on dépasserait A 1010 dollars Au moins Eh bien figure-toi Que j'ai cherché Le livre Et que je ne l'ai trouvé Nulle part Mais il n'y en a pas En ce moment Je pense que Tous les trucs aussi rares Ils sont partis C'est fini Il n'y en aura plus Donc il est tiré Tout d'abord A 1250 exemplaires Et a été illustré Par Kenneth R. Linkhauser Il sort pour le grand public En 87 Après avoir légèrement Été retouché Alors j'en sais pas trop plus Sur les retouches Qui ont été faites Par rapport à la version originale Et il sort en 1995 Dans la langue de Molière Traduit par Evelyn Chatelain Qui confondra Ben et Denis Page 367 Ah j'ai vu ça C'est un truc Je me souviens Quand je l'avais lu D'avoir Ben et Denis Qui s'étaient Intervertis bizarrement C'était les seuls trucs chelous Entre Nini Et puis Coucou j'arrive Pour ce qui est du lien Avec les autres oeuvres De King Donc comme Comme vous l'avez souvent dit Durant le résumé On retrouve Flag Dans plusieurs romans Ou nouvelles de l'auteur Sous le nom de Randall Flag Comme dans le fléau Ou la tour sombre Après je laisse Les spécialistes Préciser Ses apparitions Dans la tour sombre Grand poil On a trouvé plusieurs Et du côté Tour sombre On a Je crois que c'est Dans le tome 2 Que Roland Deschins Il mentionne Thomas et Denis Et leur passage A Gilead Et il y a aussi En plus de Flag Il y a une sorcière En commun Qui s'appelle Riannon Dans les yeux du dragon Et qui s'appelle Réa Dans la tour sombre Réa du cous Elle est dans les deux bouquins Dans le tome 4 Je ne me souviens pas Que Réa Dans Magie et Cristal Elle est Et petite anecdote Que j'ai trouvée Qui m'a fait sourire Il y a deux ans et demi Il y a un fan américain Collectionneur Et ancien libraire Qui a décidé De se lancer Dans un projet Un petit peu atypique Il a voulu faire Recouvrir Son édition Des yeux du dragon De façon De couverture Il a refait Un écronomicon Avec les yeux du dragon Non Il a fait recouvrir De façon à ce que ça fasse Une sorte de peau du dragon Et ça a bien plu Il en a vendu Quelques-uns Et finalement Ça a tellement marché Qu'il a fait recouvrir En fait Les 26 éditions Différentes 26 si je dis pas de bêtises Et ça lui a fait Une belle collection De très beaux livres Voilà Et comme je disais Donc il n'y a pas A l'heure actuelle En vente D'édition originale Quoique Il y a peut-être Éventuellement Moyen de trouver Sur les forums Très très spécialisés Et fermés Ou des groupes Facebook Ouais Il y a un site J'ai oublié le nom Qui est spécialisé Dans les Les reventes De livres Rares Premières éditions Machin Donc s'il passe Ça sera là Mais ouais Après vu qu'il n'y avait Que 1250 exemplaires Je pense que ceux qui restent Soit les gens les gardent Soit ils ne le savent pas Ou soit il y en aura Un tous les 10 ans Qui sera mis en vente Et puis tout d'un coup Tu les vois Dans l'émission On s'appelle là Des prêteurs sur gage C'est clair Mais je pense Qu'il doit y avoir Un exemplaire Qui vaut beaucoup plus cher Que tous les autres C'est sûrement celui De sa fille Sûrement Mais c'est le bordel Pour les yeux du dragon C'est le bordel Dans les éditions J'ai essayé de retrouver Un peu Les versions illustrées Parce que les collectionneurs Ils aiment bien aussi Les versions illustrées En anglais On a celle de Phil Trump Comme tu dis L'édition limitée Qui était illustrée Par Kenneth Linkauser Et la version grand public Qui est sortie en 87 Chez Viking Elle a été illustrée Par David Paladini Et en français La première version D'Albert Michel En 95 Elle est illustrée Par Christian Henrik Qui est une exclue Pour la VF Et Flammarion Qui a sorti Une super édition Là en 2016 C'est illustré Par Nicolas Dufault Il y a 15 versions Des dessins différentes Est-ce qu'on sait Si c'est les mêmes illustrations Dans chaque bouquin Mais interprétées Ou on ne sait pas Je ne sais pas Moi j'ai que la version De Flammarion Donc je n'ai pas comparé Et je n'ai pas trouvé D'infos là-dessus Non je pense Que ce ne sont pas les mêmes Parce que des dessinateurs De contes Il y en a beaucoup Donc chacun A son interprétation Je pense Vous avez lu Quelle version En français Alba Michel Ou Flammarion En électronique Moi c'est un e-book Donc je ne sais pas trop Moi j'ai une version Non illustrée Moi j'ai la version J'ai lu Moi elle est illustrée C'est Alba Michel C'est la version Alba Michel Et l'e-pub que j'ai C'est Flammarion Et ils sont sympas Les dessins Ouais c'est cool Mais attends Moi je ne veux pas savoir Ce que c'est Parce que je l'ai acheté Deux cases D'ailleurs je tiens A saluer monsieur Et madame Michel Dumoulin A qui appartiennent Ce livre Pocket C'est un éditeur Oui Alors j'ai ça Ok moi j'ai comme Grand Paul Mais il est non illustré J'ai Flammarion Comme Paul Ils sont sympas Les dessins Voilà J'en ai fini Ok Eh bien merci Suzyx Suzyx J'ai deux connexions Encore Si je peux me permettre De ramener ma phrase C'est la Lovecraft Bon bah Grand Paul Il l'a chopé direct Sur le Necronomicon Et j'ai Un truc un peu Vous allez me dire Oh je vais trop loin Mais c'est un peu Un truc de fan Mais je vous laisse le juge En fait La lumière verte Ou le feu vert C'est un truc Qui est utilisé Pour l'image du vilain Dans les Tommyknockers Et dans The Star Invaders Une nouvelle Qui a été écrite A l'adolescence Donc c'est un truc Un peu récurrent Chez King Et la Ouais il aime bien Le vert Oui mais du coup C'est toujours Pour le méchant C'est jamais En plus toi La ligne verte C'est parce que C'est le couloir De la mort On a ce truc Qui revient un peu Souvent Autour du vert Et la version audio En VO Que nous a fait écouter Émeric Elle est lue Par Bronson Pinchot On va le dire La française Qui a joué le rôle De Craig Tumet Dans l'adaptation Des Langoliers Et si vous allez Googler son nom Sur Google Images Vous allez le reconnaître C'est sûr Ouais Sa tête elle est connue On sait pas Où on l'a vue Mais on sait Qu'on l'a déjà vue C'est sûr Ok Autre chose à rajouter Non C'est bon Effectivement Oui Ok Émilie Oui Puisque tu as la parole Tu la gardes Tu nous parles Des adaptations du livre Bien sûr Alors j'ai des trucs à dire Mais il n'y a rien de concrère On a eu Attends tu as mis 10 secondes Non c'est pas moi Qui mets 10 secondes Ah ouais Là c'est fini là Si on fait ça J'arrête de me parler Tout de suite Alors il y a eu Un projet d'adaptation animée Avec un budget De 45 millions de dollars Elle était programmée Pour se terminer Début 2001 Pour une sortie Fin 2001 Ou début 2002 Mais le projet A été abandonné Parce que ces idiots Ont perdu les droits En 2000 Donc ça n'a pas abouti Bêtement Il prévoit une date de sortie Après la fin de leur droit C'est balèze C'est vraiment très balèze C'est le date de l'an 2000 Comme ça En 2009 Le roman Il a quand même été adapté Au théâtre Par Olivier Clément Et il a été monté Par la troupe Comédia 77 De Charleroi En Belgique En 2012 La chaîne Syfy Avait annoncé Développer un projet D'adaptation Mais on n'a plus rien Depuis cette date Et le plus proche Qu'on est Donc le plus sûr Si on considère La Kingmania actuelle En mai dernier On a appris Que la chaîne de streaming Hulu Qui est une chaîne De streaming américaine Avait commandé le pilote D'une série Adaptée du roman On nous a annoncé Seth Graham Smith Qui a sévi comme producteur Sur les deux récents chapitres De ça Comme showrunner Et pour écrire Le script du pilote De la série Depuis mai Par contre On n'a plus aucune nouvelle Comme ça arrive souvent Dans 70% Des projets d'adaptation De King Et là En l'occurrence C'est peut-être en lien Parce que Hulu A été racheté par Disney Donc peut-être Qu'il faut du temps Pour que certaines choses Se remettent en place Et notamment Pour que les nouveaux projets Aboutissent Et en vrai Ça serait cool Qu'Hulu le fasse Parce qu'ils ont l'habitude De pas trop se planter Quand il s'agit de King Parce que c'est à eux Qu'on doit déjà La série 22-11-63 Et la série Castle Rock Qui sont toutes les deux Des très bonnes séries Donc en vrai Peut-être qu'ils pourraient Faire un truc Plutôt pas mal Avec les yeux du dragon Mais on en est là On a juste un projet Dont on n'a plus de nouvelles Après j'espère Qu'ils en feraient Plutôt une mini-série Plutôt qu'une série Qui serait tirée en longueur C'est vrai qu'une série Pour une fois 22-63 Il y a quand même Beaucoup plus de pages On va dire Et beaucoup plus de matières A adapter Que les yeux du dragon Sauf à vouloir vraiment Broder partout Je te signale qu'on a fait Trois films sur le Hobbit Donc Ouais je parle Peter Jackson A fait trois Moi je le regarderai Si un jour ça existe Ah c'est bien Pour une fois Bien Tu as des choses A rajouter à toi-même Ou pas ? Non ça va Les autres ? Non Ok Et bien La partie la plus attendue C'est maintenant La théorie La théorie de Hurd La théorie La théorie La théorie La théorie La théorie La théorie C'est à toi La théorie Non ça va Alors Donc j'ai une petite anecdote Amusante C'est que j'ai élaboré Cette théorie En faisant En piochant un champ Tu t'es pris pour flag En train de piocher Dans des gens Ouais mais j'ai vachement Mal aux mains Bon Alors Alors J'aime garder en tête L'idée que flag Est un serviteur Du dieu des catastrophes Comme je vous l'avais conté Pour le fléau Car j'aime bien flag Et j'aime bien Les méchants évidemment Et puis sans méchant Il n'y aurait ni héros Ni histoire à raconter Nos contes seraient bien plats Non ? Les royaumes sont régis Par des périodes prospères Et des périodes de guerre Il en a toujours été ainsi Les années Les dessinés Voir même les millénaires Qui se passent Entre ces deux étapes Construisent des êtres Car ils sont façonnés D'expériences bonnes Et mauvaises Ils en ont besoin Quand le royaume De Delin Prospéra C'est au dieu Des calamités D'intervenir Et il confia Cette tâche A son serviteur Flag La dernière fois Il fit condamner Le fils du roi Alan II Qui contrecarrait Ses projets Je ne vais pas m'étendre Sur le règne Du roi Alan II Mais on sait Que la prière De ce fils A pu atteindre Le prochain fils Qui changerait Le destin Du royaume Donc en fait Je ne suis pas sûre Que c'est son fils Après ce qu'on a dit Du résumé Mais ce n'est pas grave Lorsque Flag Mit en route Son projet de destruction Il éveilla L'attention Du dieu de la terre Il envoya Un de ses dragons Sur la route Du roi Roland Pour qu'il le tue Dévore son cœur Et porte en lui La semence de l'espoir C'est ainsi Que Peter fut conçu Il était en sorte Un fils du dieu De la terre La tête du dragon Fut naturalisé Par Quentin Elender L'artisan Qui fabriqua La maison de poupée Un peu plus tard Ses dons exceptionnels N'étaient pas dus A un hasard Mais à une réalité Tout autre Elender était un dragon Qui avait forme humaine Pour surveiller le royaume Dans le processus Il imprégna les yeux Du dragon mort D'un sortilège Qui permit à Thomas De découvrir la vérité C'est à cause de cela Qu'il perdit Petit à petit La vision Mais qu'il fabriqua La maison de poupée A la perfection Et ainsi Avec une grande proportion De hasard Et de chance Peter réussit A utiliser Tout ce qui Lui avait été mis A disposition Pour mettre En échec Flag Cette fois Ce fut le dieu De la terre Qui gagna la bataille Mais la vie Est une somme De batailles Parfois gagnées Et parfois perdues Comme je vous le racontais Au début De cette théorie D'ailleurs Je pourrais aussi Vous raconter Que l'extinction Des nains Avait été Le résultat D'une guerre Entre les dieux Où celui Des catastrophes Gagna Mais comme dit Le conteur Des yeux du dragon Ceci est une autre histoire Et je vous la raconterai Peut-être un jour Mais oui Bon bah comme d'hab C'était cool Bravo Hurd Tout à fait Merci C'était vraiment très très bien Bien Et bah je crois Qu'il est temps De passer à la dernière partie C'est qui 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 s'y colle Moi je veux bien m'y coller Pour le début Allez La partie que vous attendez tous Après la partie de Hurd C'est à dire Vos questions Et nos réponses D'ailleurs On va repréciser une chose Pour les prochaines fois Je crois que là On a appris un peu Tout ce qu'on nous a donné La prochaine fois On ne prendra Qu'une question Par auditeur Donc choisissez bien On prendra la première Que vous posez Ouais Pour ceux Non on choisira Pour ceux qui ont l'habitude D'en poser 15 Sinon on n'en posait qu'une seule Et puis si vous voulez être content C'est pas C'est pas qu'on n'aime pas vos questions C'est surtout que sinon Enfin ça devient La partie la plus longue De l'épisode Allez vas-y Grand poil C'est à toi Alors sur Twitter La première question Nous vient de Buttkicker Et il nous demande Si vous deviez être Le protagoniste D'un livre de King Dans lequel aimeriez-vous vivre Vendon 63 Aucun Il y a la groupie du pianiste La groupie du pianiste A dit Aucun C'est tous des livres d'horreur Alors non C'est pas tous des livres d'horreur Mais aucun quand même Bah pour le coup Je crois que Emilia a la bonne réponse Enfin pour moi aussi C'est 22,63 Les années 60 C'est plutôt calme Cool Y'a pas d'horreur Le fléau Tant qu'on s'approche pas trop de Derry On est safe Oui c'est ça Oh non On va se battre Et on peut y avoir Des boules de glace vanille Dans des verres Dans de la bière Dans de la racinette C'est ça Dans le fléau tu peux le faire En plus y'a personne Pour te faire chier Ouais mais c'est trop compliqué Et puis ça se trouve Je ferais partie des gens Qui meurent dans le fléau Ce serait triste Ouais moi je meurs Vu le rhume que j'ai là Alors que j'ai rien fait Dans le fléau Je crèche Je suis la première à mourir Moi je dirais le fléau aussi Je pense Pour de ce que j'ai lu Mais j'ai pas lu non plus Beaucoup On sera à Vegas Ouais mais moi je vais chez Flag Ah ouais c'est bon alors Bon si vous êtes à Vegas Vous êtes mort Dans une explosion Ouais maintenant nous On va changer On va changer L'histoire C'est fini très très mal Non 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 Ok Deuxième question Alors le fléau C'est univers lectrice Trouvez-vous qu'il y a Plusieurs niveaux d'interprétation Selon l'âge A laquelle on lit ce livre Sous X Pas vraiment C'est justement Là où je trouve Que le livre Est écrit intelligemment Et Et qu'il est tout public C'est même la partie Où on explique Comment on fait des bébés C'est pas C'est pas cru Sont Sont pas gore Tu sais Tu sais maintenant Les petits-enfants Non mais après Au niveau J'ai pas l'impression non plus Qu'il y a des niveaux De lecture différents Non non Moi non plus C'est très premier degré C'est un conte Mais pas spécialement Pour enfants C'est un conte Pour Pré-ado Tout à fait C'est l'âge que j'avais Quand ça m'a plu Donc au final Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin J'ai pas l'impression Qu'il ait eu besoin Ou qu'il ait ressenti le besoin De faire deux niveaux de lecture Comme tu peux voir dans les Pixar Par exemple C'est pas Toy Story C'est mieux Ok Bah pour Twitter C'est tout Moi je veux bien faire Facebook Il n'y a pas de questions Voilà C'est parfait Merci Julien C'est pas un peu faignant toi aujourd'hui ? Je suis un peu fatigué là Bon alors j'enchaîne J'enchaîne sur Instagram Avec Passion médiéviste Qui nous demande Avez-vous lu autre chose Que King cet été ? Non Non Voilà Oui Qui a dit oui ? Ah Grand Poil J'ai fini le dernier cycle De La Saint-Saint-Royal J'en ai chié Oh C'était pas très bon Et j'ai relu d'une Oh très bien Mais comment tu fais ? Il est trop vite Je passe beaucoup de temps aux toilettes Mais moi aux toilettes Je joue à Mini-Métro Ah bah justement J'ai enlevé ce genre de jeu Je lis D'accord Sous-X t'as lu quoi ? Alors je suis retombé Alors grâce Au podcast Le Roi Steven Je me suis remis à lire Par contre c'est pas du King Que je me suis remis à lire C'est pas grave ? C'est super bien Je me suis remis à lire L'intégrale des livres De Bernard Werber Et Donc j'ai lu Toute la trilogie De la troisième humanité Cet été Et là j'enchaîne Sur Le miroir de Cassandre Voilà Et c'est le dernier Des Werber Que j'aurai à lire C'est des récents Ah voilà C'est des récents Ah si Je crois que je l'ai fini Aussi pendant l'été C'était le dernier Anne Rice Et j'en ai chié Ah oui T'as fait ça quoi Le prince Lestat Et l'Atlantide Elle est partie Je sais que les vacances C'est censé se faire plaisir Moi je vais Je pensais me faire plaisir En lisant ça En lisant ça Ça me faisait plaisir De retrouver l'été Je vais contacter Les services sociaux Je pense que tu t'occupes Jamais de tes gamins Si t'as autant de temps Pour lire Non je l'ai fini Je l'avais commencé avant Il enlève beaucoup de liberté C'est pour ça Ouais Il y avait d'autres Autonomie Bah non Moi j'ai pas lu Mais j'ai regardé des séries Dont une série Que j'ai honte Ah bah vas-y C'est C'est Gossip Girl Non c'est trop bien Là je suis en train de Quoi ? Je plaisantez j'espère Ouais mais quand t'avais 15 ans Ou quoi parce que Non je sais plus Non c'est sorti quand Ça a même pas 10 ans Non on était plus vieux Je sais pas mais Si ça a plus de 10 ans Non non Si c'est vieux je crois Moi j'étais à la fac Alors pour moi c'est un mystère Pourquoi cette série est bien Parce qu'il y a des plasticines dedans Pourquoi tu l'as regardé du coup ? Bah le pire c'est que je continue De la regarder Parce que j'ai envie de la voir Jusqu'à la fin Alors moi j'ai des séries comme ça Où à chaque épisode je me dis Putain c'est vraiment de la merde Et puis j'enchaîne l'épisode d'après Oui puis bon Il faut dire que Regarder c'est exagéré C'est à dire que Je le mets sur la télé Et je vais dans toute la maison Donc il y a des épisodes En fait j'entends rien Donc voilà Il n'y a pas besoin La saison a été bien La bande son est bonne Franchement il y a bien Oui il y a des Il y a des bonnes chansons Il y a des bonnes chansons Ça je suis d'accord Mais moi c'est un mystère Pour moi c'est un peu Comment ça s'appelle Amour, gloire et beauté des vieux Tu vois L'agossip Girl c'est ça C'est ça pour les ados Tu vois Pour moi c'est pareil Ok U Bon bah peut-être Et moi Et moi j'ai lu Oui J'ai lu Le signal de Maxime Chatham Parce que tout le monde M'en parlait Parce qu'il y a beaucoup De liens avec qui Et je l'ai enfin lu En attendant que le nouveau King sorte en VO Et alors t'as capté ? Oui C'était bien Et depuis tu es traumatisé A priori Non c'est que c'est Oui alors je suis traumatisé Par les enfants dans les toboggans Mais je vais pas spoiler Mais tes gifs d'enfants Dans les toboggans Grand poil c'est plus possible Ok je vais arrêter tout de suite Et ouais il y a plein de liens Avec King Mais presque trop Du coup on sent Enfin il y a pas vraiment De vraie identité Ça fait des connexions A plein de choses tout le temps Mais c'est des gens Alors moi j'ai dit non Mais en fait j'ai fini Deux arcs de Batman En comics Ah bah oui C'est très bon Grand Morrison présente C'est très bon Ouais C'est Batman à travers Plein d'aspects différents Et la cour des hiboux J'adore la cour des hiboux Très très bien La version crayonnée En noir et blanc Elle est magnifique Et je sais plus Mais je crois que c'est La cour des hiboux Dans Non c'est pas la cour des hiboux C'est l'autre Si c'est la cour des hiboux Où il y a le Le fils de Batman Qui a introduit Dans l'arc canonique Ok Car Batman a un fils C'était pas des Grand Morrison Avec les Grand Morrison Qui commencent déjà à nous parler Mais Non ouais si t'as raison C'est Grand Morrison C'est Grand Morrison Ok Alors Voilà On a une deuxième question De passion médiéviste Parce que Pour la dernière fois On a le droit On va lire deux questions De la même personne Qui demande Est-ce qu'il y a des choses Qu'Emilie aimerait savoir Sur Stephen Key Et qu'elle ne sait pas encore En fait c'est une question pour toi Oui Alors oui C'est pour ça que tu l'as sélectionné Non c'est même pas moi C'est même pas moi Qui l'ai sélectionné J'ai sélectionné les questions Discord Mais je lis les questions Instagram Alors oui Alors je vais avoir Une réponse très décevante Parce qu'il y a Des questions qui me viennent Et je me dis Je vais les noter Au cas où un jour J'ai l'occasion de les poser Et j'oublie Donc je sais qu'il y a des choses Que j'ai envie de savoir Mais je ne sais plus lesquelles Voilà Alors par exemple Je peux te rappeler Que Stand By Me Est bien mieux que les évadés Ah non Et je pense que Kim est de mon avis Donc je peux lui poser Enfin je peux le mettre Sur la liste des questions Et je lui poserai Si un jour je peux Et voilà Et on a une question De Minkala Qui nous demande À la fin du récit Il est dit que Thomas et Denis Retrouveront flag Et l'affronteront Il y a une trace De ce combat Dans la tour sombre Non Voilà On a cherché Et en gros Tout le monde dit Que c'est une histoire Qui n'est pas encore écrite C'est vrai que c'est un peu présenté Comme si Comme si ça avait déjà été écrit Ouais Peut-être qu'il s'est laissé Le L'autorisation de le faire Et qu'il le fera peut-être jamais Oui parce qu'en plus Il a dit déjà plusieurs fois Qu'avec la tour sombre Il n'en a pas fini On sait qu'il a envie Il y a eu une bataille Dont il a envie de parler Où il a envie d'écrire Et donc peut-être Que ça Ça pourrait en faire partie Ouais Et puis ça se passe Pas exactement Dans le même Enfin Non Comme dans les Plein de trucs de la tour sombre T'as des univers un peu parallèles Et ce serait un des univers parallèles Liés à la tour sombre Ouais Mais Roland C'est peut-être pas le même C'est peut-être pas le même flag Ouais Le même flag Non Mais après il y a quand même Ce truc où C'est pas la même sorcière Non plus Que c'est pas les mêmes Non Mais c'est Roland il parle quand même De Thomas et Denis Qui sont allés À À À À C'est bizarre Peut-être qu'ils ont Reçu eux aussi À passer dans À travers les Des portes Pour traverser Et ben on va passer aux questions Discord Tu t'y colles Le Discord de Stephen King France Oui c'est vrai Pub Alors une question Je sais pas si on va y répondre De Dulcamara Qu'est-ce que l'univers ? Je 42 Puis c'est tout C'est la seule réponse Si vous avez C'est pas la vraie question Mais c'est la réponse Je pense que Wikipédia saura Te renseigner sur le sujet Ensuite on a Quelques questions De Minka Qu'on a déjà eu Sur Instagram Minka Minkala C'est la même personne Voilà voilà Alors elle dit Encore une question À laquelle vous aurez probablement Répondu au fil du podcast Mais si jamais Est-ce que vous êtes d'accord Avec le narrateur Quand il explique Que Thomas est un bon garçon Ou est-ce que L'épisode du chien Vous a plutôt convaincu Que son problème Est sans doute plus grave Que d'être jeune Isolé et manipulé Un petit con Alors Si moi j'ai un truc Par rapport à ça C'est que Faut pas Alors ça a été écrit Parking à notre époque Mais c'est placé À une époque Où le rapport aux animaux Est quand même pas le même Que nous à notre époque Donc le fait De tuer un chien À cette époque là Le passage du cheval Où on le Qu'on a zappé je crois Parce que c'était On en a parlé rapidement Non heureusement On en a parlé Oui Le cheval qui Simplement parce qu'il a la pâte cassée Ben on va le tuer Mais oui Mais à cette époque Enfin vraiment On considérait pas les animaux De la même manière Qu'aujourd'hui Donc C'est pas le même Faut pas le projeter De la même manière Rappelons que jusqu'à récemment Dans la loi française Enfin récemment Je sais plus Combien d'années Mais les animaux Étaient des meubles Oui Oui c'est ça Moi je trouve Que c'est pas le pire Qu'il a fait Ce pauvre Thomas Non Clairement pas Le pire qu'il a fait C'est vraiment De pas dire Que son frère Était innocent Tuer le chien Bah ok c'est pas cool Mais Après on parle d'un gamin Dans la boussole morale C'est Fly C'est l'adulte Qui a passé le plus de temps Avec lui Pour moi Il est pas Il est pas mauvais Il est devenu mauvais Pour moi le problème C'est tous les adultes Autour de lui Ouais c'est ça Si je dis pas de bêtises Après ça n'empêche Que ses actions C'est vraiment C'est des actions De merde Sous X Oui Tu pourras le couper Au remontage Mais Si je dis pas de bêtises La zoophilie A été interdite En France A partir de 2004 Ça ne sera pas Couplé au montage Merci pour cette perle De culture Bah elle est autorisée Dans certains pays Donc Bah je pensais Que ça fait Ça fait peur On passe à une autre question Avant de faire un débat Sur la zoophilie Oui tout à fait Donc toujours Minka Qui demande S'il y aura d'autres épisodes En direct Comme on a pu faire La diffusion en direct Sur Youtube Avec une partie de l'équipe Qui répondait Julien Oui De diffusion en avant Premise Ouais C'était pas tellement en direct C'est plus Ouais C'était C'était une diffusion C'était de diffuser L'épisode Avec un En live Enfin de diffuser Un épisode Avant la diffusion En podcast Pour qu'on puisse Comment dire Réagir en direct Avec les auditeurs Bah peut-être Qu'on fera un live un jour Voilà Peut-être Waouh Avec les gens Dans une salle Comme ça Ce sera plus simple Il n'y aura pas de montage C'est ça Hashtag mystère Et enfin Dernière question De Minka Est-ce qu'un de ces jours Vous pourriez faire un concours Dont l'on serait De participer Avec vous A un épisode Hashtag groupi relou C'est elle qui met le hashtag C'est pas moi Alors Question de Loli Je crois pas Qu'on ait envisagé La chose Pour l'instant Non Sauf erreur de ma part Quand tu dis la chose C'est Le concours C'est le concours Et la chose non plus On cherche pas Oui après T'es pas toujours là Et donc Loli Donc Loli Elle a une question Alors je sais pas Moi je l'ai pas comprise Moi elle m'a fait mourir de rire Quand je l'ai lu Alors elle dit Moi j'en ai une Très con pour vous Et en spoil Pour ceux qui ont pas lu l'histoire Est-ce que si les serviettes Avaient le wifi L'histoire aurait été pareille Quoi ? Le wifi Parce qu'on prend les fils Des serviettes Parce que c'est sans fil Le wifi Donc si elles avaient pas été en fil Donc sans fil Avec du wifi Est-ce que l'histoire aurait été la même ? Oh putain Bah écoute Merci Je l'avais pas compris celle-là Ah mais moi Quand je l'ai lu J'ai explosé de rire Tu as fait rire pomme Oui merci Continue Elle en avait bien besoin Oui Alors On passe ensuite A Eisen Gregg Qui lui nous en a posé Beaucoup d'un coup Cinq Cinq On va répondre Mais on va essayer de rester On va répondre vite Ouais Alors Première question Vous ne pensez pas que le livre A eu le potentiel D'être plus qu'un simple conte Genre un pavé dark fantasy Made in king Avec un univers proche D'un Robin Hobb L'assassin royal justement Non Pour moi c'est horrible Moi pour moi c'est horrible Ouais Il y a la tour sombre Ce roman aurait pu être une nouvelle Oui Ouais voilà Une novella Une novella Mais Mais l'univers aurait pu être un roman La tour sombre Ouais Voilà Qui développe Ouais On peut se baser sur la tour sombre Pour dire qu'il l'a fait plus tard Petit 2 Vu le côté un peu trop léger Simple déjà vu de l'intrigue Vous ne pensez pas qu'une version série TV Ou long métrage Pourrait proposer une version plus élaborée Et complète de l'histoire du bouquin Un genre de direct hors cut Non Parce que Sauf si ça vient d'un truc de King Mais en vrai Il n'y a pas à faire une adaptation Qui raconterait ce que King A pas raconté Et je pense qu'on l'a dit déjà Et même une adaptation de ça Je ne suis pas sûre Qu'il y ait vraiment un intérêt Bah en fait Moi j'y vais Enfin Comme on l'a dit Une série Plutôt une mini-série Ou un film Ça suffirait largement Un court-métrage Un truc 45 minutes C'est plié J'ai J'ai une question Eisen Gregg Pour Flag Parle de Randall Il n'est pas du tout appelé Randall Dans ce bouquin Il y a quelqu'un Chez qui on entend la télé Non on entend Siri Non c'est Siri Qui s'est lancé Quand on j'ai dit Siri Mais oui effectivement Il appelle Randall On identifie comme étant Le même personnage Mais dans le bouquin C'est uniquement flag Oui alors en plus Simplement on l'a dit C'est potentiellement Pas le même flag Pas la même version Ou d'autres noms Il a été connu Sous d'autres noms Déjà dans l'univers du bouquin Petit 3 Vous pensez quoi du Discord Après ces quelques jours d'existence Alors là on parle donc Du Discord De Stephen King France Bah oui Stephen King France On est très contents Je vous invite à nous rejoindre Vous n'avez qu'à demander Sur Twitter Sur Facebook Ou quoi On vous enverra une invitation Et je pense que les membres De la Cour du Roi Sont contents aussi Voilà Ouais on s'amuse bien C'est rigolo Bonne ambiance Bonne ambiance détente Oui c'est ça Voilà Ouais On parle pas que de King Non plus C'est ça Ouais Quatrième question Quels acteurs verriez-vous Pour interpréter les personnages En cas de série TV Ou long métrage Ça c'est toujours un peu compliqué Au déboté Ouais ouais J'y ai même pas pensé Bah moi sur la fin Moi sur la fin J'ai eu envie d'avoir Un Jack Nicholson Dans le rôle de Flag Ah oui Parce qu'il me rappelle Son rôle dans Shining Du coup Ouais Mais sinon Pas trop Ouais non J'ai pas des mains d'inspiration Le mec qui joue le méchant Dans Spider-Man 1 Ah William Dafoe William Dafoe Ouais Ah oui William Dafoe Bah ouais Mais lui il a une trousse De méchon De flag Moi le flag Il sourit t'as peur Flag en En série Je le Enfin la manière dont je l'imaginais On voit jamais son visage En fait Donc du coup On s'en fout de l'acteur Dans la manière dont je l'imagine Il a toujours ce câble Sur son visage On voit ses yeux Mais on voit pas vraiment On voit juste ses yeux Qui flamboit de ton ton Et comme ça Ouais donc du coup En fait il faudrait plus un animé Bah c'était ce qui était prévu Dans ce qu'on a compris Ouais ouais Mais non c'était un projet au départ Mais qui a été abandonné C'était le premier projet qu'ils avaient fait Ouais bah moi j'imagine plus un animé du coup Ouais Ouais bah Qu'un film Ouais Qu'ils le vendent aux japonais là Qu'ils nous fassent un animé Ouais On va rire tiens Dernière question Est-ce que vous vous attendiez à beaucoup mieux En lisant le titre et le quatrième de couverture Car c'est mon cas Un petit syndrome Joyland J'en ai Non parce que j'avais 11 ans Ouais j'en ai aucune idée Parce que j'ai jamais lu la quatrième de couverture de celui-là Je sais même pas ce qu'il y a marqué dessus Moi je ne lis pas les quatrièmes de couverture en général Parce que c'est de la merde Mais par rapport au titre on peut dire qu'on est déçu Oui Alors moi Ouais pareil j'ai pas lu la quatrième de couverture Du coup j'ai quand même beaucoup beaucoup attendu le dragon Alors c'est vrai que les yeux du dragon Ça peut te laisser penser que le dragon va avoir une importance plus longue au long du bouquin Mais au final il a son importance Alors ça serait appelé une si longue petite corde La cordelette Après comme nous disait Susie Le premier nom c'était The Napkins Les serviettes C'est pas déconnant Qui était mieux ouais Mais les yeux du dragon moi je le trouve pas mauvais Ça fait très ménagère quoi Émilie note la question pour le jour où tu rencontreras l'auteur Oui d'accord Alors il nous reste Ben191974 Ce livre n'est-il pas un des plus mauvais de King Pour ma part j'ai vraiment pas adhéré Ben non c'est Joyland le plus mauvais Non j'ai fait une migration de Taddy Ah la 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 Après il y a Sleeping Beauty Je vais réserver ce genre de titre du plus mauvais Tant qu'on a pas fini Attends attends pas On en a des sous le coude pour toi qui vont te plaindre Pour l'instant Ouais ouais on a du bien salé Non mais pour l'instant c'est pas le plus mauvais Ah non Ah non c'est pas le plus mauvais pour le moment Il est même pas mauvais Non c'est Hit le plus mauvais pour l'instant Merci Emric Question suivante De Mathéo Selon vous peut-on conseiller les yeux du dragon en littérature de jeunesse Vu que l'intention de King était d'écrire un conte à sa manière Oui Comme on l'a dit ça dépend de ce qu'on met par jeunesse Oui ça dépend de la littérature jeunesse Ça peut être un créneau assez large C'est un créneau assez large Après comme Tom et Nana tu les yeux du dragon c'est bien Même délire Moi franchement un gamin de j'en sais rien 9-10-11 ans qui voudrait le lire Je verrais pas de problème Ouais je pense que 10-11 c'est pas mal Ouais quand tu commences à pouvoir lire un certain volume Ou avec quelqu'un tu vois Ou tu te le fais lire Par une enceinte connectée Je crois que c'est Loli qui a déjà posé une question Qui a dit qu'elle l'avait lue Et au fur et à mesure elle le racontait à sa fille Elle le lisait pas sa fille mais elle lui racontait Oui c'est ça Tout à fait Alors ça peut être aussi une façon de transmettre Oui carrément pas un enfant De moins de 10-11 ans quoi Oui au collège 6ème quoi Entrer au collège Collège ça passe Ouais Faut qu'il ait joué à GTA On est au bout des De toute façon les gamins ils jouent à GTA A partir de 8 ans Donc même avant Ouais à un moment donné C'est ce que je disais Ouais effectivement quand tu joues à GTA Depuis l'âge de 6-7 ans T'es plus à l'inception comme ça après Bon On est au bout de l'épisode On est au bout de notre vie aussi Enfin moi en tout cas On est presque au bout de la nuit Je me souviens plus si on a relevé la liaison avec It Vers la fin de l'histoire Quand Flag arrive et qu'on a le point de vue du chien Qui dit qu'elle avait l'impression de Je sais pas si en français ça a été traduit Parce qu'en anglais Il dit C'est écrit littéralement Qu'elle a l'impression de voir arriver un Some horrible hit Avec hit en majuscule Ah non Donc Je vois le passage dont tu parles Mais ça a pas du tout été écrit comme ça Non Nope Ça a pas été Transmis Alors peut-être qu'on peut dire Que c'est la plus mauvaise traduction Qu'on ait eu jusqu'à présent Je sais pas parce qu'on a eu des jolies Non il y a eu pire Ah non il y a eu pire Je suis en train de réécouter l'épisode sur ça Et il y a quand même beaucoup de points Traducteur bourré C'est plus que dans le fléau Et le fléau c'était déjà bien gratiné Donc Non mais là Nini Nini le nom du dragon quoi Rien Tu sais pas d'où ça sort C'était ridicule Bon je vous propose de conclure là On va aller se coucher Concluons Est-ce qu'on le conseille ? Est-ce qu'on le conseille ? Alors c'est toujours pareil Et on y répond pas tous de la même manière Alors est-ce qu'on le conseille Comme premier king ? Non Euh non Enfin si Pour un jeune Pour un gamin Ouais mais pas comme premier king Ça te fait pas rentrer dans l'univers de king ? Non non Moi je trouve que si Si tu lis celui-là Et que derrière t'attaques misérie Ah d'où ça ? Ouais mais c'est le problème de king Bah oui mais c'est le problème des enfants Qui vont piocher dans les bibliothèques De leurs parents aussi En fait Ça pourrait être pas un premier king Mais un premier roman Oh ça fait penser Faut que je mette mes guns plus haut Donc non pas pour un premier Non mais comme Pour un premier roman Mais pas pour premier king Comme Susie que c'est un premier roman Tout à fait Ouais Moi les deux Bon aucun Mais globalement quand même Et sinon Globalement on le conseillerait ce bouquin Ou pas du tout ? Non Oui Oui clairement Non Mais en mode faut y aller En étant pas trop hypé non plus Parce que ça peut surprendre De se dire Ah c'est un bouquin de ouf C'est génial C'est le meilleur bouquin du monde En bon Non Bah disons Il faut vraiment Il faut vraiment penser Que c'est un conte en fait Et si tu Si t'as ça en tête Tu vas apprécier T'es souhait Je me suis fait mal en éternure Il est facile à lire Donc ça se digère bien Pour un premier Mais tous les kings sont faciles à lire Alors là non Jamais On va pas rentrer dans ce débat On veut pas le dire Sauf ça Bien On a fini Donc on rappelle Qu'on va faire des concours Par rapport aux prochaines sorties Du livre de poche En l'occurrence Hit Et enfin Par rapport à la sortie du film Le livre de poche Ressort une édition Avec les affiches du film En couverture Oui Et Sleeping Beauties Qui sort Qui est sorti le 4 septembre Donc on va faire des concours En lien avec ça Donc soyez Suivez nous sur nos réseaux sociaux Pour suivre ça de près On rappelle Du coup Le Discord de Stephen King France Contactez Emily Si vous voulez y accéder C'est à la cool Faut y aller C'est tranquille Ou comme ambiance Faut y aller tranquillou Voilà Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre Les enfants Sous X Tu veux nous dire des choses Sur PodCut Alors tout d'abord Puisque au début T'as dit On en parlera à la fin Tout d'abord Je voudrais vous remercier Pour m'avoir invité Pour avoir fait Ce merveilleux roman de fantasy Je pense que maintenant Vous allez pouvoir Je pense que maintenant Vous allez pouvoir respirer Un petit peu plus Sur les réseaux sociaux Puisque je ne viendrai plus Vous casser les couilles Sous X C'est le mec Qui se pointe chez toi À l'improviste Qui commence à faire à manger Qui te remercie De l'avoir invité à bouffer Mais c'était un plaisir Mon bon Sous X Mais c'était un plaisir De participer Merci d'être venu Merci à toi Et Je vous rappelle Que le roi Stéphane Est un podcast Du label Stéphane Pardon Le roi Stéphane Le roi Stéphane Est un podcast Retrouvez-nous Tous les mois De 20h À 23h Voilà Que PodCut Est un label Qui fait 23 podcasts Au total Dont la gazette du Maine En plus du roi Stéphane Que dernièrement On a recruté 5 nouveaux podcasts Que nous vous invitons À écouter Chaleureusement Puisque vous avez Plein de Plein de sujets Divers et variés Un récurrent Qui revient souvent L'alcool Mais on a aussi On a aussi Les questions Qu'on À poser Aux médecins On a On a de quoi Les séries Les séries De quoi L'audio Immersif Dans les jeux vidéo Du hockey sur glace Et du hockey sur glace Voilà Je vous remercie C'est parfait tout ça Allez sur Patreon.com Slash PodCut Allez tout voir Sur podcut.studio Et de toute façon Il y aura une pastille À la fin de cet épisode Avec Les petites bandes annonces Des nouveaux Ouais Exactement Parfait Très bien Bien C'est maintenant Qu'on se dit bonne nuit Ou au revoir Ou bonne journée Ou ce que vous voulez Mais ciao Un petit épisode Sur un petit bouquin Un petit défi En pire Non mais c'est parce qu'on a trop de questions Franchement Allez allez Maintenant On n'a pas encore du revoir Seulement 9 pages Et 37 minutes Au revoir Ciao ciao Au revoir Bye 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 Ciao Des bisous Sous-titrage ST' 501 Salut les petits loulous C'est monsieur Siri Et je présente Monsieur Siri and Friends Un podcast série télé Qui l'est cru ? J't'ai cru Salut C'est Maxime de Tirebouchon Chaque mois Nous parlons vin Viticulture Et partons à la rencontre Des vignerons du sud de la France Pour leur donner la parole Tirebouchon Le podcast qui parle de Pinard Bonjour Je m'appelle Flavien J'ai le plaisir de vous présenter Listen to the game Un podcast de let's play De jeux vidéo Merci de votre attention Et à très vite Salut c'est H Salut c'est Bastos Salut c'est Potrel Dès le 23 septembre Retrouvez votre podcast Dans le slot Une émission 100% Au Kissi en glace Bonjour tout le monde Moi c'est Aurélie Très bientôt Je serai dans vos oreilles Avec mon podcast Ilio On y décortique Les questions Que vous n'avez peut-être Jamais osé poser Sur le corps humain A très bientôt Sur PodCut Moi c'est lancé Bon bah voilà J'espère que ça ira J'ai dû baisser un petit peu Le gain Parce que sinon Ça veut dire que t'as fait un test avant Ouais j'ai fait des tests Un petit cadeau Pour nos amisophones Vas-y chat On a entendu Vas-y chat Mais est-ce que tu guettes Les âmes esselées C'est Tété Posté devant la fenêtre Tout ça Il y a des choses Tu n'as pas l'arrêt Tu n'as pas l'arrêt Tu n'as pas l'arrêt en intro Oui Tu peux parler Si vous dites S'il te plaît Ah Fâcheuse nouvelle Pour un coeur amoureux Dure extrémité Où je me vois réduit Tu viens Sylvestre D'apprendre Je t'avais trop baissé Du coup On ne dit pas qu'il sort demain On dit qu'il est sorti Le 4 septembre Oui Parce que de toute façon A moins que Julien Fasse des miracles Né un 4 septembre Je suis sûre qu'il peut monter ça Dans la nuit Oui il peut Mais je pense qu'il tient Ça nuit quand même Ah oui par contre Ma connexion fait que Tu ne l'auras jamais avant minuit L'épisode fait qu'on pourra De toute façon Avant minuit C'est ça le problème Il n'est pas si loin L'épisode Non ça doit aller Parle au livre De toute façon C'est un livre de merde Deux heures et mille max Alors moi D'après Compteur de mots J'en ai pour 37 minutes Délocution Il est 21h04 Franchement Je pensais pas avoir Pris autant de notes Il est 21h04 Oui bon bah Désolé Vous voulez qu'on commence ? Non On aimerait bien Faire une partie Moi je suis venu pour ça A 3 on tape dans les mains Attendez A 3 ou après 3 ? Pour moi c'est bon Comme tu veux On sera pas synchro De toute façon On y va ? On tape tant 1 2 3 Putain on arrive jamais A être synchro Non on est pas trop mal On a fait bien pire Ouais clap C'est mieux Alors attendez Hop Il était une fois Non attendez Dans la ville de Foie Une toute petite seconde Un foie Une marchande de foie Désolé Qui vendait du foie Dans la ville de Foie On est parti ? On attend Allons On sors que toi Nous voilà donc J'ai déjà perdu la ligne Ah j'ai perdu Ah j'ai perdu Ouais comme l'a fait L'a signalé Emilie Je risquais d'entendre mon mouchoir régulièrement J'en suis Je l'ai pas signalé Je t'ai dit à tes souhaits Oui non mais comme tu Oui mais c'est une façon Je suis désolée J'ai mon nez qui coule beaucoup Je peux pas faire autrement Bref Je décide pas quand est-ce qu'il se m'a coulé en plus Bâtard Donc il porte un toast à ce moment Santé Pardon putain Faut que je le coupe Ils jette pas tout dans les gros soucis de connexion J'ai des gros soucis de connexion Je vous entends très mal Surtout du porno Avec des pommes Avec des pommes et des poires Du porno vegan Ça a dû à dégueulasse Franchement j'entends pas ce que vous dites Je sens que vous dites que de la merde Et j'entends pas ce que vous dites C'est dégueulasse Attends on va mettre quelques images Non pas d'image Je sais pas de quoi vous parlez Mais pas d'image Putain ça fait chier Attendez je me déconnecte Et me reconnecte Ça va pas faire péter Craig C'est pas grave Parfait j'étais en train de la chercher J'aurais pas dû taper ça Ça c'est pas encore affiché Vos réactions ça me fait peur Je l'ai mis pour que Fanny le voit Bon je me déconnecte Et je reviens Ok Quelle horreur ce gif J'aurais pas dû taper ça Parce que dans Google Images Comme j'ai pas le filtre parental Y'a des trucs Ça fait longtemps qu'on a pas fait Une petite parodie porno J'avoue Les couilles du dragon Alors apparemment Y'a des trucs qui se passent J'en ai un C'est du vrai porno Mais l'image reste relativement soft En plus le logo c'est une pomme 100% cam Ton historique de recherche Est définitivement pourri Avec ces conneries J'ai juste cherché porno vegan Oh attends Qu'est-ce qu'il va se passer ? Putain mais arrête Sérieux C'est quoi ce gif Julien Je comprends rien C'est Julien je comprends pas C'est Julien je vois pas ce qu'il se passe Je comprends pas Je pense qu'il faut comprendre C'est que la saucisse a traversé la tomate Mais non mais c'est un bonhomme Ouais c'est un bonhomme avec une très grosse bite C'est un petit action man Ah d'accord Oh la 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 vache C'est bon on a trouvé le problème C'est les handis qui lancent des mises à jour Ah oui Alors j'aimerais bien avoir l'explication de cette image Ah c'est pas possible Bon on reprend ? On peut hein On peut Où c'est qu'on en était ? Je sais plus ce qu'on disait On parlait du temps qu'il faut à King Pour décrire une scène Où il essaye de battre le record de Balzac Dans la description la plus longue C'est bien un conte ça explique un petit peu Qu'il fait pas que de la magie Il fait des poisons Et que ces poisons là sont Sont sérieuse business Ils sont dangereux même pour lui Oui et comme l'a fait remarquer Sous X Un point qui est important C'est qu'effectivement Il va pratiquement tout jeter dans les égouts Et c'est une préparation paiement Ah putain Le roi se sent mieux Il a Donc le médecin valide L'empoisonnement Non j'ai sauté une phrase Non c'est ça C'est ça Donc Donc il faut vraiment que tu dormes Il apparaît évident pour tout le monde Qu'il s'agit d'un meurtre C'est bon jusque là ? Oui 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 il est au dessus de la loi Et c'est finalement Denis Le majordome Le fils du majordome Il y a que chez moi que ça coupe Non Non j'ai perdu pas On a perdu pas Ah là là Ah putain de merde Ah elle est relâche C'est chiant Continue à jurer Ça marche quand tu jures Ouais Ok Il continue d'assinuer D'assinuer Non de Oui d'assinuer le doute Non Inception réussit Donc Payna Ça l'intrigue Surtout la manière dont Peter s'exprime Comme roi Non tu peux Vas-y Pardon j'ai juste fait le bruit d'Inception Il a fait les trompettes d'Inception Ah putain je me dis Mais qui vient de péter dans son micro Sans déconner quoi Bref Vas-y Bob On l'a perdu Je crois qu'elle entend plus personne en fait Ah bah oui c'est marrant On l'a perdu Non j'entendais J'attendais J'attendais que vous le disiez Je t'ai repassé sur le truc en attendant Donc le plan C'est l'enfer du montage Putain déjà c'est l'enfer enregistré Durant les 5 années qu'il a passé Ah qu'il a passé là Donc pendant les Depuis le couronnement de Thomas Les indépendants Qu'est-ce que j'ai marqué Les impôts La fièvre a pris le dessus Ah ouais là c'est bien Ça ça sent la correction automatique C'est les impôts Tu vois Sousy que le montage Et on parle de Bon courage C'était rigolo Non mais en fait Putain mon dieu Putain mais ce montage Ouais non mais à chaque fois Bon là c'est pire je crois Oui là c'est pire Là je pense qu'on va Attendre des sommets Dans le bordel C'est quoi cette émoji pub là ? Je l'ai pas vu C'est l'émoji salt Mais t'es pas sur le conducteur Il faut qu'on finisse pub Non je l'avais pas vu Elle est sans Il est 10h36 Non mais parce que Je viens d'être pingue Je vois Django qui dit J'imagine bien pub Qui lit les dernières pages En speed Pendant que les autres disent bonsoir C'est tout Désolé Je suis fatiguée Je vais aller me coucher J'ai chaud On t'interrompt plus On est où ? On est où ? On en est où ? Pitié Merci Amrik Chacun part dans sa direction Payna retrouve Ben Désolé j'ai mal calé Dans les appartements de Roland Thomas se la coule douce Il prend la flèche Qui a tué le dragon Attendez Je la fais avec un ton Du coup plus Il se la coule douce Pas vraiment Toi qui a été un peu Non 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 Bon je coupe Je remarque que Émilie n'a pas émis D'estimation cette fois-ci Le ETA Non mais par contre Vous vous avez dit Ah ça devrait pas durer trop longtemps On est à 2h52 Non 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 Et c'est ouf Non mais Allo ? Oui Émilie C'est Grand Poil à l'appareil et la forme Eh salut ça va et toi ? Bah ouais nickel T'as eu Julien récemment au téléphone ? Non pourquoi ? Ah Bah je vais te la prendre Du coup le roi Steven Fait un enregistrement en live Au Paris Podcast Festival A la Gaieté Lyrique On doit passer à midi 15 Le samedi 19 octobre Ah mais putain c'est génial Mais oui Et du coup Je vais monter sur Paris Et je me demandais Si t'aurais pas un bout de canapes Pour la veille au soir Ouais bien sûr Pas de soucis Viens à la maison Ça va être cool Merci tu déchires Clique Allo ? Émilie Salut Pomme ça va ? Émilie Allo ? Allo ? Allo ? Putain Pomme tu m'entends ? Ah oui oui c'est bon je t'entends Et je viens d'avoir Julien Il vient de me prévenir On fait un enregistrement live Au Paris Podcast Festival Le 19 octobre Toute l'équipe sera là C'est trop bien ! Oui j'ai eu grand poil Il m'a dit ça fait trop plaisir Et du coup je débarque Tu peux m'héberger la veille au soir ? Bah il y a déjà grand poil sur le canapes Mais moi j'ai un king sex Donc tu peux dormir avec moi Allez super tu déchires Cool Allo ? Salut Émilie Julien vient de me prévenir Que le roi Steven Sera à la gaieté lyrique Au Paris Podcast Festival Oui oui je sais Mariko Oui on m'a dit Du coup je squat ton canapes On fait comme ça ? Non non il y a grand poil déjà Ok d'accord merci J'ai même un mat là Alors tu déchires Merci Putain mais qu'est-ce qui se passe ? Allo ? Salut c'est Hurd Eh on se voit au Paris Podcast Festival Je squat ton canapes Pas de problème ? Non 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 c'est plein là Il n'y a pas la place Ah ok bah je dormirai dans la baignoire C'est pas grave Ah là là Ah mais merci parfait Ciao ciao Putain mais j'ai pas de baignoire Allo oui Julien Je sais qu'on enregistre au Paris Podcast Festival Le 19 octobre à 12h15 Elle a gaieté lyrique C'est bon il y a tout le monde qui squatte Tu veux une place aussi ? Il me reste que le balcon Ah bah c'est bon alors t'es au courant ? Bah non moi je m'en fous en fait J'ai pris Airbnb face à la gaieté lyrique Un penthouse tu sais avec la podcast money tout ça tout ça Alors pour info On fera la nouvelle poids lourd Et on va essayer de parler de Maximum Overdrive Vous savez le film qu'il a fait sous drogue Ouais Voilà En tout cas merci d'accueillir toute l'équipe Tu déchires Ouais c'est ça C'est un cauchemar C'est pas possible Ce qui est du travail Il me reste C'est du sexe Ce qui est